Donc ce soir, on est là pour savoir comment transformer la crise actuelle en l'opportunité d'investissement du siècle. Donc, comme je disais, voilà, on est quand même là pour parler d'immobilier. Comme je vous l'ai dit, il y a une étape importante, c'est le financement bancaire. Donc, si aujourd'hui, vous avez une situation qui n'est pas stable, malheureusement, voilà, la crise, ça ne change pas les choses. Pour aller voir la banque, ça va être très compliqué. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment faire un point rapidement là-dessus. Donc, pour qui n'est pas cette présentation, finalement, c'est pour les personnes sans situation stable. Alors, attention, ça ne veut pas dire que je vais vous virer, que vous ne pouvez pas rester. Bien entendu que non, vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette formation. Mais le but de cette présentation, c'est vraiment stable. Donc, si je ne sais pas, vous êtes, je ne peux pas faire de généralité, mais si vous êtes en CDD depuis trois mois avec une petite période de chômage avant et que voilà, il n'y a rien qui est très stable. Si vous êtes en intérim depuis deux, trois mois et qu'il y a vraiment des irrégularités dans votre situation, voilà, il faut juste comprendre que la banque, elle n'aime pas. Donc, ça va être très compliqué d'emprunter. Pareil, si vous avez plus de 60 ans et que vous, surtout, vous n'avez pas d'épargne. Pareil, si vous êtes étudiant, pas de revenus, etc., ça va être très compliqué. Et puis bon, si vous êtes mineur, ben voilà, la banque ne va pas vous accorder un prêt. Donc, maintenant qu'on est clair là-dessus, on peut attaquer. Donc, j'aimerais vous poser une question maintenant. Si la crise actuelle était en fait la plus grosse opportunité du siècle, est-ce que vous la saisiriez ? Dites-moi, dans le chat, est-ce que si vraiment vous étiez persuadé qu'il y avait une opportunité à saisir, que le risque était complètement contrôlé et que, voilà, vous savez qu'il y a vraiment quelque chose à faire qui est beaucoup mieux que la normale, que cette crise, elle, que cette crise, elle, voilà, elle va vraiment vous permettre de saisir quelque chose de spécial. Est-ce que vous sauteriez dessus ? Christophe qui nous dit, bien sûr. Oui, oui. Anthony, alors, pour répondre à ta question, cette présentation n'est pas pour les étudiants. Bien sûr que si, tu vas apprendre énormément de choses. C'est juste que le but de cette présentation, c'est aussi de vous montrer, comme dit, des choses que vous pourrez appliquer dès après, donc dès la fin du confinement. Donc là, aujourd'hui, si tu es étudiant, ça va être assez compliqué d'emprunter en fait. Donc, ok, bien évidemment, bon, au moins, je ne me suis pas trompé de ça, c'est cool. Donc, mes objectifs pour ce soir, très rapidement, c'est de vous permettre de comprendre la situation de crise actuelle et de vous dévoiler ce qu'on ne vous dit pas. Donc, je me suis énormément intéressé à cette crise, je me suis énormément intéressé à la partie économique en fait surtout. Et voilà, j'ai fait mon analyse. Donc, mon objectif vraiment de ce soir, c'est de vous partager en fait les analyses que j'ai faites, de vous dévoiler des choses qu'on ne vous dit pas, que même moi, en fait, ça m'a choqué, que j'ai découvert en fouillant un petit peu partout. Encore une fois, je ne peux pas prédire l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal, mais voilà, je suis là pour vous donner mon avis et pour vous partager mes analyses. Donc, comprendre et anticiper le marché immobilier afin de prendre les meilleures décisions. Voilà, ce n'est pas moi qui va prendre une décision pour vous. Moi, je vous partage mes analyses, je vous partage mon avis sur la situation et c'est à vous ensuite de prendre vos décisions. Donc, je ne veux pas vous convaincre ou quoi que ce soit, ce n'est pas mon but, mais vraiment de vous partager mon analyse. Donc, troisième objectif de saisir l'opportunité d'investissement qui se prépare avant qu'il ne soit trop tard. Alors, pourquoi rester jusqu'à la fin ? Je vous ai fait parvenir un petit sondage. Est-ce que vous étiez présent aux trois dernières conférences ? C'est pour savoir un petit peu qui est-ce qu'on a dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui sont très fidèles ? J'en ai vu qu'il y en a. Ou alors, est-ce que c'est la première conférence à laquelle vous assistez, du Imo Bootcamp, ou alors peut-être la deuxième ou la troisième ? Donc, pour qui, c'est la quatrième conférence ? Donc, qui était là aux trois autres conférences ? Ok, on a à peu près 76%, 77%, environ 80, 20% qui étaient présents aux trois dernières conférences. Donc, c'est top. Alors, déjà, merci à vous, félicitations, parce que vous êtes vraiment les plus assidus. Et pour les 20% qui n'étaient pas là, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que je vous offre le replay de toutes les conférences du Imo Bootcamp, alors que ce soit pour ceux qui n'étaient pas là, ou alors pour ceux qui étaient là même, je suis sûr que ça va vraiment vous intéresser. Il y a même encore d'autres petites surprises. Donc, restez jusqu'à la fin. En gros, il y a un système qui vérifie que toutes les personnes qui restent à la fin, en fait, recevront un mail, normalement ce soir ou demain matin au plus tard, avec le lien pour accéder, pour télécharger en fait les trois replays des trois dernières conférences. Et on vous mettra aussi le replay de cette conférence. Donc, voilà, surprise pour vous ce soir. Mais au-delà de ça, voilà, tout ça, c'est bien, ça va vous permettre de vous former et tout ça. Mais le but pour moi ce soir, c'est de vous donner vraiment du concret. Le but de cette présentation, c'est de saisir une vraie opportunité. Donc, ce soir, je vais vraiment vous présenter ce que moi, j'ai découvert par rapport à ces analyses, de vous présenter une vraie opportunité à saisir et qui pourrait faire vraiment une différence dans votre vie. Donc, rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est votre cas ? Est-ce que vous êtes effrayé ? Franchement, soyez honnête, dites-moi dans le chat aussi. Est-ce que vous êtes effrayé quant à la situation actuelle ? Et vous ne savez pas trop comment réagir. Voilà, peut-être que le montant de votre économie a beaucoup baissé avec la crise financière. Voilà, je vais être honnête, même moi, j'ai perdu un peu d'argent pendant cette crise. J'avais de l'argent, par exemple, sur une assurance vie. Ça a bien baissé, donc j'ai perdu pas mal d'argent également. Personnellement, vous souhaitez vous assurer une sécurité financière pour ne pas subir une autre crise. Personnellement, c'est mon cas, donc j'espère que c'est le vôtre aussi. Est-ce que vous en avez ras-le-bol de dépendre d'une seule source de revenus ? Voilà, aujourd'hui, peut-être que vous n'avez que votre salaire, peut-être que vous avez une seule source de revenus. Est-ce que vous désirez diversifier ces sources-là ? Est-ce que vous voulez mettre en place une retraite anticipée pérenne ? Bonne nouvelle, puisque vous êtes au bon endroit. Déjà, il faut savoir que c'est un peu pareil pour tout le monde. On ne va pas se le cacher, moi aussi, je n'ai pas vu cette crise arriver. Comme je vous le dis, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas prédire l'avenir. Moi aussi, j'ai eu peur des impacts qu'elle pourrait avoir, mais j'ai décidé de vraiment m'y intéresser et de passer de spectateur et d'arrêter de subir ça et vraiment de passer acteur et saisir une opportunité. Donc, personnellement, j'ai décidé de saisir cette opportunité et j'espère que c'est votre cas aussi. Donc, Elodie qui nous dit, je veux diversifier mes revenus. Tiffaine, diversifier les revenus, ok. Une seconde source de revenus serait la bienvenue, Valentin. Bah oui, c'est sûr, si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. On a à peu près tous les mêmes objectifs. Donc, la bonne nouvelle ce soir, et puis aujourd'hui, en gros, c'est qu'à l'heure actuelle, l'immobilier, il n'est pas impacté par la crise. Voilà, il y a des choses qui vont se passer, sans doute. On ne peut pas prédire l'avenir, mais aujourd'hui, le marché immobilier, il est bloqué. Il y a encore des transactions qui se font vraiment au ralenti. On l'a vu un peu avec Damien, avec Loïc, avec Claire. Par contre, voilà, aujourd'hui, aller visiter, les agences, elles sont fermées. Donc, aller visiter, acheter un bien, faire des offres et tout ça, c'est extrêmement ralenti, voire même c'est complètement figé. Donc, pour l'instant, tranquille. On n'est pas là pour se mettre la pression. Le but ce soir, c'est vraiment de se poser tranquillement, de réfléchir, de faire notre analyse et de saisir la bonne opportunité. Et donc, la deuxième bonne nouvelle, c'est que, comme je vous l'ai dit, une opportunité se prépare. Donc, pour résumer rapidement, après cette conférence, vous aurez un aperçu clair de la situation actuelle et vous saurez, je l'espère, prendre les meilleures décisions. En tout cas, c'est mon but. La possibilité de passer de spectateur à acteur de votre sécurité financière, vous aussi. Et puis, la possibilité de saisir pleinement l'opportunité qui se prépare. Encore une fois, moi, je ne veux pas vous convaincre de quoi que ce soit. Le but de ce soir, et vous l'avez vu dans les trois derniers soirs, c'est de vous donner des informations, vous donner des cartes en main, des cordes à votre arbre, finalement. Et ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Pour ceux qui sauront la saisir, l'opportunité, et qui sauront vraiment repérer cette opportunité, tant mieux. Pour les autres, ce n'est pas grave. On n'est pas là pour se mettre la pression non plus. Donc, juste rapidement, c'est vrai que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de me présenter. Alors, je sais que dans le chat, il y en a pas mal qui me connaissent. Il y en a plein qui sont déjà dans mes programmes et tout ça d'accompagnement. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, qui suis-je ? Je vais vous faire un petit résumé rapide. Donc, on va dire que ma vie, entre guillemets, elle commence en 2014. C'est là qu'on va dire que c'est vraiment intéressant. Voilà. Ça, c'est moi, en 2014. Donc, regardez-moi cette tête de... Pour ne pas être vulgaire, cette tête un peu d'idiot, quoi. Voilà. J'aime bien m'appeler un ancien perdu de la vie, sans ambition et avec des mauvaises fréquentations. Donc là, à cette période, vous voyez que je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est DJ. Je n'avais pas vraiment des bonnes fréquentations. Donc, qui dit DJ, dit soirée, dit alcool, voilà, et tout ça. Donc, je n'avais pas des super fréquentations. Et puis, c'est vrai que je ne réfléchissais pas forcément à qu'est-ce que je pourrais faire plus tard et quel serait mon avenir. Donc, 2015, ça, c'est moi. Donc, c'est là que j'ai commencé à travailler, finalement. Mais je me suis très vite rendu compte, en fait, que mon emploi ne suffirait pas pour mener la vie que je rêve. Moi, j'adore voyager. J'adore passer du temps avec ma copine. J'adore entreprendre aussi pour mes projets et tout ça. Mais surtout, j'aime être libre. J'aime ne pas me faire imposer des choses. Et quand mon patron... Enfin, moi, j'avais la chance de travailler en Allemagne. Enfin, une chance ou pas, en fait. Donc, en Allemagne, il y a 30 jours de congés annuels. Mais bon, même avec 30 jours de congés annuels, moi, je rêve de tour du monde. Je rêve de, je ne sais pas quoi, de visiter du pays, etc. Donc, 30 jours annuels, ça ne me suffisait clairement pas. Et même si j'avais quand même un bon salaire, voilà. Je dis qu'ils demandent chantier. Non, alors, en fait, Schindler, c'est une boîte d'ascenseurs. Donc, j'étais un technicien dans les ascenseurs. D'ailleurs, je vais vous le dire juste après. Donc, j'étais technicien dans les ascenseurs. Donc, c'est moi, en fait, qui étais chargé de... Quand il y avait une personne bloquée, de la désincarcérer ou bien de faire l'entretien, les réparations sur les ascenseurs. Donc, je travaillais chez Schindler pour ne pas les citer. Mais bon, il y a la photo, donc je suis un peu grillé. Mais bon, vous voyez que sur mon visage, ce n'était pas trop la joie non plus. Donc, c'est là, en fait, depuis 2015, que j'ai vraiment décidé de m'intéresser à autre chose. Donc, au début, je me suis un peu intéressé à la bourse. Je me suis un peu intéressé à l'entrepreneuriat, forcément. Mais j'ai découvert l'immobilier. Et vraiment, l'immobilier, j'ai vraiment bien accroché. Je me suis vraiment passionné pour ça. Parce que je trouve que c'est génial le fait de... Même au-delà de gagner de l'argent, de pouvoir fournir un logement, un locataire et de pouvoir loger des gens. Et il y a le côté propriétaire aussi qui est plutôt pas mal. Et puis, surtout, c'est la pierre et tout ça. Donc, c'est quelque chose de concret. Ça m'a beaucoup intéressé. Donc, j'ai décidé de me former de façon très intensive. Donc, j'ai suivi des formations. J'ai regardé beaucoup de... Énormément de vidéos sur YouTube. C'est vraiment YouTube. J'ai vraiment bouffé de la vidéo. Et lu beaucoup de livres, etc. Bon, je ne vous passe les détails. Mais voilà. Donc, de 2015 à 2017, énormément de formations. Pas de passage à action. Mais en 2017, enfin, j'achète mon premier appartement dans la ville de Strasbourg, pour vous citer ça. Donc, voilà. Achat du premier appartement. Donc, vous avez quelques photos qui sont là. C'est un 60 mètres carrés que j'ai encore aujourd'hui, qui est justement exploité en courte durée aujourd'hui. Donc, achat d'un premier appartement. Et puis, création de la chaîne YouTube de ImoMillion. Alors, au début, ce n'était pas dans l'idée d'accompagner des personnes ou quoi que ce soit. Mais juste, en fait, de partager un petit peu l'expérience que j'ai eue. Parce que voilà. En deux ans de formation, j'ai quand même pu, en fait, apprendre énormément. En fait, j'avais plein de connaissances. J'ai mis énormément de temps à passer à l'action. Parce que, et ça, on en a parlé avec Loïc notamment. On en a parlé un peu avec Damien. C'est que j'étais vraiment celui qui voulait tout savoir. Voilà. Moi, je suis quelqu'un d'assez cartésien, assez terre à terre. Et s'il y avait un truc que je ne maîtrisais pas, s'il y avait un petit truc que je ne savais pas, je ne voulais pas passer à l'action. Ou alors, voilà, j'avais des peurs, des doutes. Peut-être que c'est votre cas aujourd'hui aussi. Mais voilà. Moi, en tout cas, il y avait des trucs que je ne maîtrisais pas encore au niveau de la fiscalité, au niveau des différents types de location, au niveau des différentes stratégies, etc. Et en fait, j'avais tellement de possibilités et tellement de petites choses dans chaque domaine que je ne maîtrisais pas que je me suis retrouvé bloqué pendant plus de deux ans, même presque trois ans en fait. J'ai visité plein de biens. J'ai même fait des offres. J'avais des offres qui étaient acceptées. Finalement, j'ai laissé tomber parce que j'avais des peurs. Je n'osais pas me lancer. Et donc, c'est seulement en 2017 que j'ai pu enfin surmonter tout ça et passer à l'action, faire le premier pas et acheter mon premier appartement. Donc ensuite, 2018, j'ai continué à en acheter. Donc, je crois que j'en ai acheté un autre en 2018. En 2019, j'en ai encore acheté d'autres. Donc, plusieurs biens achetés. Donc là, vous avez quelques photos. Ça, par exemple, les deux photos, c'est deux colocations. Et donc, en 2019, fin 2018, début 2019, c'est là que j'ai commencé à accompagner des personnes dans la création de leur retraite anticipée. J'appelle ça comme ça. Donc voilà, c'est là que j'ai vraiment commencé à proposer des programmes d'accompagnement. Au début, c'était juste pour aider les personnes un petit peu. Et quand j'ai vu vraiment qu'il y avait de la demande, j'ai commencé à enchaîner là-dessus. Aujourd'hui, il y en a qui sont là pour témoigner, je suppose. On a Philippe, on a Kim qui est là, on a Donatienne. Donc tout ça, c'est des personnes que j'ai eu la chance d'aider et qui ont eu des super résultats. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai pu enchaîner là-dessus. Et donc, en 2020, on voit que, donc là, c'est moi, une photo qui a été prise en 2019. On voit que j'ai déjà l'air un peu plus épanoui. C'est vrai que quand j'ai fait le diapo, que j'ai eu la photo avant, après, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose sur mon sourire qui a changé aussi. Et donc, j'ai eu la chance de démissionner de chez Schindler, donc de mon boulot en Allemagne, au 31 décembre 2019. Donc, c'est assez récent encore. Et donc là, depuis le 31 décembre 2019, je vis vraiment une vie épanouie. Franchement, je suis vraiment heureux. Je peux passer beaucoup plus de temps avec les personnes que j'aime, avec ma famille, avec ma copine. Là, on était à Bali en février. On était pendant presque un mois à Bali. On a pu voyager, etc. Donc voilà, il y a une petite photo de ma copine aussi. Là, on était à Colmar, on se baladait. Voilà. Et donc, je peux enfin réaliser pleinement ma mission. Et puis ça, c'est vraiment un truc que j'ai découvert au travers de l'accompagnement, etc. C'est de libérer un maximum de gens d'une vie dans laquelle ils ne se sentent pas épanouis. Parce que je suis vraiment de la vie, que personne ne devrait avoir à vivre une vie qui n'a pas choisi et surtout pas vivre au service des rêves d'une autre personne. Donc, soit que ce soit un patron ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, moi, j'étais salarié. Il y a des gens qui sont très heureux en étant salarié. Maintenant, personnellement, ce n'était pas mon cas. Donc, j'ai décidé de sortir de ça, en fait. Donc, yes, Kevin, tu me dis merci, toi encore. Est-ce que si aujourd'hui, tu devrais refaire ton premier investissement, tu choisirais aussi un appartement ? Franchement, oui, commencer par un appartement, c'est très bien. Nicole, l'immobilier ne m'a pas permis d'arrêter de travailler. Je manque de connaissances pour me diversifier. OK. Alors, je veux juste être clair avec vous quand même. Aujourd'hui, je me suis arrêté de travailler, en effet, grâce à l'immobilier. Maintenant, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je ne gagne pas 10 000 euros par mois avec l'immobilier. Je n'ai pas 500 appartements et je ne gagne pas 10 000 euros par mois. Voilà. L'immobilier me permet d'avoir un très beau matelas de sécurité tous les mois. Sinon, je n'aurais pas quissé mon emploi. Aujourd'hui, j'ai quand même une entreprise qui fonctionne aussi. On a accompagné déjà plus d'une dizaine de personnes. Vous dire que je gagne 10 000 euros par mois avec l'immobilier et que je vis sous les cocotiers, que je ne fous rien de mes journées, etc., ce serait complètement vous mentir. Donc, je vais être vraiment très clair avec vous. Je ne veux pas vous raconter de bougies ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, l'immobilier me permet d'avoir quand même une rentrée d'argent tous les mois très confortable qui me permet de vivre, c'est-à-dire de faire mes courses, de payer mon loyer, de vivre correctement. Mais ça m'a surtout permis de me dégager énormément de temps pour me consacrer à cette mission avec l'immobilier, d'accompagner des personnes à changer leur vie et à transformer leur avenir, à créer leur retraite anticipée. Yes. Donc, Prédéric qui demande comment tu fais pour avoir une couverture sociale. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis indépendant. Donc, j'ai une complémentaire santé, etc. Voilà. Ça reste un complément. Julie, yes. Ça reste un beau complément. Bien sûr, je ne compte pas m'arrêter là, mais voilà. OK. Maintenant qu'on est clair là-dessus, on va rentrer dans le vide du sujet. Donc, aujourd'hui, quelle est la situation actuelle ? Déjà, je vais commencer par ça. Quels sont les faits, finalement ? Donc, les faits. La crise sanitaire du coronavirus a entraîné une crise financière. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Aujourd'hui, on vit une crise sanitaire. Il y a eu beaucoup de morts. Et franchement, une pensée pour eux, parce que c'est une pensée notamment pour les soignants et tout ça, parce que ce n'est vraiment pas facile. On vit vraiment un truc historique. Surtout, enfin, ce qui est quand même fou, c'est que ça a vraiment touché la planète entière. Ça a commencé en Chine et puis ça s'est énormément répandu. Donc, franchement, ce n'est pas à négliger cette crise sanitaire. Donc, peu de messages, peu de parenthèses, mais vraiment protégez-vous, faites bien attention à vous, respectez le confinement et tout ça. Mais voilà, ça a aussi entraîné une crise financière, une crise économique et on est là pour parler de ça ce soir. Donc, les marchés financiers européens sont en chute libre. Là, on n'a pas de secret. Enfin, il n'y a pas de nouveauté vraiment non plus. Il y a eu des 35-40% de baisse sur certains marchés. Par exemple, le 4,40%, donc j'ai regardé, bon, le diapo, je l'ai fait il y a quelques semaines. Je crois qu'entre le 21 février, le 21 mars, un truc comme ça, le CAC 40 a fait une ligne droite en décembre de 38,5% en un mois. Donc, c'est juste énorme. C'est vraiment énorme. Ça reste vraiment historique. Donc, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de grave qui se passe. Et puis, surtout, par rapport à cette crise sanitaire, à cette crise économique, aujourd'hui, il règne vraiment un climat de peur et d'incertitude. Les gens ne savent pas vraiment quoi faire. On ne sait pas quand va finir le confinement. On nous annonce le 11 mai. On ne sait pas si on va forcément s'y tenir, on l'espère. On ne sait pas trop quoi faire de notre argent aujourd'hui et tout ça. On ne sait pas vers où on va. Il y en a qui parlent, je ne sais pas, de pandémie vraiment mondiale et que ça va encore s'aggraver, qu'on va avoir des périodes de confinement encore par la suite. Donc, voilà, on ne sait pas trop vers où on va. Il y a une peur, mais moi, je suis inquiet par rapport à ce qui va se passer. Et il y a de l'incertitude. Donc, j'aimerais vous poser une question. Répondez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez qu'avoir de l'épargne financière ? Donc, je vous parle de cash à la banque, finalement, sur des placements, des assurances vie, des livrets A, des PEL. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est un risque, concrètement ? OK, Vincent, oui. Clairement, OK. Tiffaine, oui. Alors, on a... Ça défie un peu vite, là. Lilian qui nous dit non, OK. Jean-François, risque relatif, mais oui. Rémi, non, OK. Julien, non, OK. Donc, c'est assez mitigé, super. Dorothée, non. Donatienne, oui. Baptiste, c'est hyper dangereux d'avoir de l'argent en banque. Yes, OK. OK, donc je vois que les avis sont assez mitigés. Je vais vous donner ma réponse. Alors, ce n'est pas la réponse, c'est ma réponse, OK ? Donc, j'ai écrit la réponse, mais c'est ma réponse. On est OK ? C'est oui. Je pense honnêtement aujourd'hui qu'avoir de l'argent en banque, c'est risqué. Donc, risqué parce que, clairement, voilà, il y a une perte potentielle. Moi, personnellement, j'avais des assurances de vie. J'ai perdu plusieurs milliers d'euros sur une assurance de vie, personnellement. Voilà. Parce que je voudrais vraiment rentrer maintenant dans des sujets peut-être un peu polémiques, mais je pense que c'est très important qu'on en parle. On ne vous dit pas tout. Et donc, voici 7 choses que je voudrais partager avec vous, que vous devez savoir. Déjà, numéro 1. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qui est-ce qui détient en grande partie les médias ? Donc, les médias, c'est le journal, le journal TV, le journal papier, tout ce qui est la radio, etc. Donc, qui est-ce qui détient, en fait, les médias ? Qui est-ce qui est propriétaire des médias, principalement ? Donc, principalement, ce sont les grosses fortunes. Les grosses fortunes, et je vais vous montrer ça dans le détail après. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que des grosses fortunes qui détiennent tous les médias, mais les grosses fortunes, donc les milliardaires de la Terre et les plus riches, ils détiennent beaucoup de médias. Valentin qui dit l'État. Alors, l'État, non, ne détient pas les médias, mais voilà, ce sont bien plusieurs grosses fortunes. Alors, pas uniquement, il y a des entreprises de médias qui se sont créées, etc., et qui détiennent encore des choses. Régis, les banques, non, ce ne sont pas les banques non plus. Donc, est-ce qu'un média, finalement, et je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est vraiment rentable ? C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous aviez, si je vous faisais un virement là de 1 milliard d'euros sur votre compte, est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'acheter un média, finalement ? Est-ce que vous pensez qu'acheter un média, c'est rentable ? Dites-moi dans le chat. Geoffrey qui nous dit que l'assurance-vie était un support à risque pour perdre autant. Oui, en effet, il y avait des unités de compte. Donc, j'ai été totalement impacté. Ce n'était pas uniquement des fonds euros. Il y a Magali qui mette ses pressions. Donc, non, non, principalement non. Il y en a certains qui disent oui, aucune idée. Non, c'est clair qu'avoir un média aujourd'hui, je ne dis pas qu'on ne gagne pas de l'argent en ayant un média, mais je pense qu'il y a beaucoup plus rentable comme investissement. Donc, pas vraiment. Alors, finalement, pourquoi les détenir ? C'est une question que je me pose. Pourquoi détenir ces médias ? Et pourquoi certains milliardaires qui, aujourd'hui, n'ont rien à voir, mais clairement rien à voir avec le monde des médias, en détiennent la majorité ? Et donc, je voudrais vous passer cette slide-là. Cette slide, c'est quoi ? Donc, juste pour vous montrer la source. La source, c'est, du coup, Entreprises et médias, Challenge pour le classement, Bastamag. Donc, vous pouvez vérifier, si vous voulez, bastamag.net. Ce site, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc, aujourd'hui, ça nous montre quoi ? Ça nous montre un peu qui possède les médias. Donc, on a, par exemple, Bernard Arnault, deuxième fortune de France. C'est le créateur de… Enfin, le propriétaire aujourd'hui de LVMH. Donc, LVMH, c'est Louis Vuitton et toutes les marques de luxe. C'est vraiment une grosse, grosse, grosse fortune. À la base, c'est le luxe. Ça n'a rien à voir avec les médias. Et pourtant, il détient une grosse partie les échos, le parisien, aujourd'hui en France, Investir et Radio Classique. Donc, en fait, au-dessus de chaque… Au-dessus de chaque… Comment dire ? De chaque carré, en fait, vous avez des petits logos. Donc, le rouge, en fait, le micro, ça veut dire qu'ils détiennent des radios. Le vert, ça veut dire qu'ils détiennent des journaux. Et le orange, ça veut dire qu'ils détiennent des médias télévisés. On a, par exemple, Serge Dassault. Serge Dassault, c'est de l'aéronautique et de l'armement. Donc, dites-vous, c'est une fortune, cinquième fortune de France qui a fait fortune dans l'aéronautique et l'armement. Il détient en particulier le Figaro et le particulier. François Pinault, le luxe et le commerce, il détient le point, l'AGFI. Donc, je ne vais pas tous vous les faire. Après, on en a quand même certains. Vincent Bolloré, c'est le créateur de Canal Puce. Donc, à la limite, ça s'explique pourquoi il détient Canal Puce. Martin Buick, voilà. Donc, à la base, Buick, c'est BTP, téléphonie. Il détient TF1, LC1, TMC. On a Xavier Niel qui détient en grande partie Le Monde, Le Monde des Religions, Télérama. Et pourtant, à la base, c'est téléphonie. Xavier Niel, c'est le créateur de Free. On a Mathieu Picasse qui est dans le secteur de la banque. Pareil, il détient Le Monde. Donc, Théo, franchement, c'est quand même bizarre. Enfin, je me suis posé des questions là-dessus. Alors, je regarde juste le chat un petit peu ce que vous dites. Voilà. Donc, l'État subventionne la presse. Permet de manipuler la population. C'est sur l'État de la bourse, comme tu viens. Faire le lobbying, yes, pour manipuler l'information, le contrôle à l'opinion publique. Baptiste qui nous dit, qui nous parle du FGDR. Alors, Baptiste, je vais en parler juste après du FGDR. Et c'est cool que tu mettes ça. Tu spoiles déjà mon slide pour l'influence, en effet. Donc, clairement, on ne va pas se le cacher. Enfin, à un moment, il faut sortir du monde des bisounours. S'il y a des médias aujourd'hui comme ça, enfin, s'il y a des fortunes comme ça qui détiennent des médias, ce n'est pas pour gagner de l'argent. C'est avant tout pour faire passer des choses et influencer, en fait, et qu'il y ait des décisions qui se prennent et que les gens soient influencés dans leur sens à eux. Enfin, ça paraît tout à fait logique. Si quelqu'un a une autre explication, franchement, qu'il le mette dans le chat, qu'il m'envoie un mail, ça m'intéresse, mais pour moi, je ne vois pas d'autres explications, en fait. Donc, voilà. Les médias, aujourd'hui, par rapport à cette crise, ils ne veulent pas vous effrayer. Ils ne veulent surtout pas créer de panique en France. Parce que si à la télé, on vous parlait de faillite bancaire ou d'effondrement du monde de la finance dans les médias, les gens, ils se mettraient à paniquer. On est d'accord ? Si demain, il y a Macron qui s'adresse à vous et qui vous dit « On ne contrôle plus rien, le système bancaire, il est en train de s'effondrer. » Et puis, voilà, tous les supports d'assurance-vie, de placement, la bourse, tout va s'effondrer. On ne sait pas si la... Enfin, aujourd'hui, voilà, la France, elle est vraiment endettée, tout ça. Ça, on va en parler également. Si on vous parlait vraiment de faillite bancaire, honnêtement, les gens, ils paniqueraient. Et si vous regardez la télé un petit peu, enfin, moi, je ne regarde pas énormément, je regarde certains discours de Macron et tout ça, mais autrement, je ne vois jamais passer, en fait, de faillite ou de choses vraiment alarmantes, en fait. On vous parle beaucoup de l'aspect sanitaire et tout ça, mais on ne vous parle pas trop de l'aspect économique. Parce que, et je vais vous expliquer pourquoi, ceci crée un bank run. Un bank run, c'est quoi ? Ça voudrait dire que tout le monde courrait, en fait, à la banque pour récupérer son argent. Et le problème, aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas assez d'argent cash pour tout le monde. OK ? Donc, je vais répéter ça. Un bank run, ça veut dire que, finalement, c'est les gens qui paniquent, qui veulent retirer leur argent à la banque parce qu'ils ont peur que le système bancaire, que les marchés financiers et tout ça, ça s'effondre. Et du coup, ils courent à la banque pour retirer leur argent en cash si ça veut avoir du liquide. Magali qui nous dit tout à fait d'accord avec toi. Yes. La manipulation cérébrale, Fiona, exactement. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas assez d'argent cash pour tout le monde. Et donc, l'État ne veut pas créer de bank run. Mais il y a un truc, par exemple, qu'on ne vous parle pas. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info. On la s'est passé un peu sur Internet. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir les réseaux sociaux. On a la chance d'avoir Twitter, Facebook, tout ça. Donc, on a quand même des news qui arrivent, qui ne sont pas contrôlées, entre guillemets. Voici ce qui se passe actuellement en Libye. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est les gens qui veulent retirer leur argent, mais les banques leur interdisent. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais les banques en Libye sont vraiment en train de vivre une sale période. Ils sont à la limite de la faillite. Donc, cette image, elle date, je crois, de mi-mars, un truc comme ça. On voit les gens qui portent un masque. Donc, on voit bien qu'on est pendant le corona. Et les gens, ils font la queue à la banque pour retirer leur argent. Et en fait, l'État interdit les banques de distribuer de l'argent. Donc, les gens, ils sont là à poireauter, à vouloir retirer leur argent. Ils ont travaillé pour cet argent. Et puis, voilà, ils ne peuvent pas retirer leur argent. On leur interdit tout simplement. L'argent doit rester sur les comptes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez d'argent cash pour tout le monde. Donc, voilà. L'argent sur votre compte n'existe pas, finalement. Parce que, je ne veux pas vous faire un gros cours d'économie. Mais en gros, voilà. L'argent sur votre compte, ça n'existe pas. Il existe deux types de monnaie. Première, c'est la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, c'est l'argent qu'on connaît. L'argent qu'on connaît, donc le cash, les euros que vous avez sur votre compte, finalement. Et il existe la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, finalement, c'est quoi ? C'est tout simplement des chiffres sur un ordinateur. C'est-à-dire, voilà. C'est la monnaie qui n'existe pas réellement, en fait. C'est de la monnaie scripturale. Fiduciaire, à la base, ça vient du… Alors, je me suis quand même renseigné. J'ai fait vraiment des… Je me suis beaucoup renseigné sur tout ça. La monnaie fiduciaire, en fait, fidus, ça vient du latin confiance. En fait, fidus, c'est un bout de papier, en fait, où il y a écrit 10 euros ou 100 euros. Et puis, c'est signé par le directeur de la banque centrale ou… Enfin, je ne sais pas exactement qui, mais voilà. En gros, c'est le directeur de la banque centrale ou la banque centrale qui vous garantit, qui vous promet, vous pouvez lui faire confiance avec ce billet. C'est de la confiance que si vous donnez ce billet à quelqu'un, ça vaut, entre guillemets, 100 euros, par exemple, ou ça vaut 10 euros. Donc, ça, c'est la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. Donc, script, c'est l'écriture. C'est de l'écriture virtuelle, finalement. Aujourd'hui, M0. M0, en fait, c'est un… Je ne sais pas s'il y a des économistes, aujourd'hui, dans la salle ou pas. Enfin, moi, je ne suis pas économiste du tout. Je me suis juste rapidement renseigné là-dessus, quand même. M0, aujourd'hui, c'est un indice économique qui représente, en fait, tout l'argent qu'il y a. Alors, on a M0, M1, M2, M3, M4, etc. M0, finalement, c'est l'ensemble de la monnaie fiduciaire. C'est-à-dire, tous les pièces de monnaie et les billets. Aujourd'hui, en Europe, dites-moi dans le chat, combien pensez-vous qu'il y a… Enfin, combien vaut M0 aujourd'hui ? C'est-à-dire, combien vous pensez qu'il y a d'argent liquide ? Donc, on parle de billets et de pièces de monnaie en circulation en Europe. Donc, combien il y a d'euros, aujourd'hui, qui circulent en Europe ? Ou dans le monde, finalement ? Combien il y a d'euros qui circulent ? Je ne veux pas faire le dollar et puis à l'international. Mais dites-moi dans le chat, s'il vous plaît, combien d'euros ? Donc, je parle vraiment de billets, pas de monnaie scripturale. Les billets et les pièces, à votre avis, combien circulent ? Donnez-moi votre réponse. On est là pour faire un truc vraiment interactif. Fabrice, 1 000 millions de 1 000 sabords. Aucune idée, aucune idée. Le coût de la réserve fractionnelle, c'est clair que par les temps qui courent, il ne vaut pas mieux laisser trop de cash en banque. Ouais. Donc, aucune idée. Allez, donnez-moi un chiffre comme ça, même si, franchement, on n'est pas là, on s'en fiche, même si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Donnez-moi un chiffre. 10 billions de milliards, ok ? Donc, ça fait beaucoup. Aucune idée. Entre 1 milliard et 1 000 milliards, Elodie, ok. Romain, très peu par rapport à M3. Ok, M3, on va y venir juste après, justement. 1 milliard, ok. Ça doit représenter l'équivalent du PIB de chaque pays d'Europe. 500 millions, 1 million. Ok, intéressant. M0, aujourd'hui, donc, on n'est pas en 2020, en mars 2020, mais vers, je crois, fin 2019, M0, ça représente 1 200 milliards d'euros. Ok ? Donc, il y en a qui n'étaient pas trop loin, plusieurs milliards, en effet, ouais, 1 200 milliards. Donc, c'est quand même un beau montant, 1 200 milliards. On est quand même sur des très gros chiffres. Et du coup, maintenant, combien représente, à votre avis, M3 ? Donc, on a vu, j'ai vu Romain avant qui parlait de M3. Donc, M3, en fait, c'est toute la monnaie fiduciaire plus tout ce qui est compte bancaire, compte d'épargne. Je ne crois pas que les assurances-vie sont comptées aussi dedans. Tout ce qui est, donc, monnaie fiduciaire plus compte bancaire, compte d'épargne, livréa et tout ça. Donc, ça, c'est M3. À votre avis, combien ça représente ? Alec, en est-il de M1, M2 ? En fait, je n'ai pas voulu faire M1, M2, M3. Donc, après, je crois que M0, c'est que la monnaie cash. Après, M1, enfin, c'est un petit peu plus avec encore juste les comptes, avec les chèques, je crois, les comptes chèques. Ensuite, on a M2, ça représente certains épargnes. Et M3, en fait, c'est vraiment tout l'argent, tout l'argent liquide plus tous les comptes d'épargne, en fait. Donc, Nadine qui nous dit 3 fois 1 200 milliards, donc en gros, à peu près 3 600 milliards des milliards. Oui, en effet, c'est plus que M0, c'est logique. Donc, au moins 1 000 fois plus. Ok, intéressant, Jérôme. Allez, dites-moi, 100 000 milliards. Ok, intéressant. 20 000 milliards d'euros, David. Ok. M3 égale M0 fois 10. Ok. Bonne réponse, Valentin. M3, c'est 12 000 milliards d'euros. Ok. Donc, M0, c'est la monnaie fiduciaire, ça représente 1 200 milliards. M3, c'est donc l'ensemble de la monnaie fiduciaire, plus la monnaie scripturale, enfin, plus tout ce qui est compte d'épargne et compte sur les banques, ça représente 12 000 milliards d'euros. Donc là, je ne parle pas des dollars et tout ça, c'est vraiment juste dans la zone euro. Ok. Donc là, on se rend compte quand même qu'il y a un problème quelque part. Sur 100 % de la monnaie, il y a 90 % qui est scripturale et 10 % qui est fiduciaire. Donc, il n'y a que 10 % de toute la monnaie qui est fiduciaire. Donc là, on se rend bien compte que si demain, tout le monde court vers les banques pour retirer son argent, il y a un gros problème et que chacun, en fait, ne peut retirer finalement que 10 % de ce qu'il a parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de billets en circulation pour tout le monde. Donc là, on se rend compte qu'il y a quand même un problème quelque part. Enfin, un problème non, mais en cas de crise, en cas de bank run, quand tout le monde va courir vers la banque pour retirer son argent, il y a vraiment un problème. Donc, Elodie qui nous dit qu'on risque de perdre un zéro sur nos comptes, en effet, là, il peut y avoir un problème. Donc, rapidement, est-ce que vous savez aujourd'hui comment est créée la monnaie ? Elodie, ça fait flipper, yes. Fiona, c'est un sacré bordel, en effet. Après, ce n'est pas un problème en soi, mais en cas de crise, en fait, en cas de faillite des banques, en cas de… voilà, quand les gens courent vers la banque pour sortir l'argent, c'est là qu'il y a un problème. Donc, OK, avec les crédits, avec la dette, la dette via le BCE, yes, bonne réponse, la monnaie est créée par la dette. Si aujourd'hui, il n'y avait pas de dette, en fait, il n'y aurait pas de monnaie scripturale. Donc, bien entendu, il y a la planche à billets, entre guillemets. Donc, ce qu'on dit planche à billets, ce n'est pas vraiment la planche à billets, finalement. C'est une image qu'on a. Mais bien sûr, il y a l'impression des billets qui est la monnaie fiducière. Mais on voit que ça ne représente que 10% de la monnaie, en fait. Donc, tout le reste, en fait, les 90% restants, c'est de la monnaie qui est créée par la dette. En fait, quand une banque va prêter à quelqu'un, il y a une dette qui se crée et donc il y a de la monnaie qui se crée. Et aujourd'hui, d'après vous, qui est-ce qui possède les plus grosses dettes ? Roxane qui me dit l'État. Les États, les États, les États, les États, les États. Les grosses sociétés, on voit aussi un petit peu les États. Yes, en effet, c'est les États. Et comme la France, par exemple, c'est un État qui a une très grosse dette, donc la France, finalement, a créé beaucoup, enfin, est un grand acteur de l'économie, finalement. Mais on se rend compte quand même que c'est un système qui est un peu bancal. Je veux dire, en fait, c'est un système, plus on va créer de dettes et plus il y a d'argent qui va se créer. Donc, à un moment, où est-ce qu'on va ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, l'économie mondiale, elle repose sur la dette. Donc, déjà là, c'est déjà bizarre. Et finalement, on ne fait que reporter l'inévitable parce que cette dette, finalement, la dette, par exemple, si je prends l'exemple de la dette de l'État français, à un moment, il faudra bien rembourser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à l'infini, toujours creuser plus la dette. Et je vous rappelle que la dette de l'État se creuse, alors je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais de 2 000, je crois, 2 150 ou 2 100 et quelques euros par seconde. C'est-à-dire que toutes les secondes qui passent là, pendant qu'on est en train de parler, l'État français s'endette de plus de 2 000 euros. Chaque seconde, c'est-à-dire 2 000, 4 000, 6 000, 8 000. Donc, il y a quand même un problème quelque part. Et finalement, on ne fait que reporter parce que l'État peut toujours emprunter plus, emprunter plus, emprunter plus pour finalement faire tourner l'économie. Les banques peuvent toujours prêter, prêter, prêter. Mais à un moment, quand il y a des problèmes de remboursement, quand on ne peut plus rembourser, c'est là qu'il y a un gros crash et que c'est dangereux. Donc, les États continuent de s'endetter au profit des banques, forcément. Mais voilà. En gros, le monde financier va mal. Et là, par exemple, je vous ai sorti un petit article. Alors, ce n'est pas tout récent. Ça date du 9 mars 2020, mais c'est quand même assez récent. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit que la Fed, donc la Fed, c'est la réserve fédérale américaine, donc c'est l'équivalent de la BCE en Europe, elle va injecter au moins 150 milliards de dollars par jour dans le marché monétaire pour finalement soutenir l'économie. On nous dit, voilà, la réserve fédérale américaine va augmenter les montants qu'elle injecte chaque jour dans le marché monétaire pour les porter à au moins 150 milliards de dollars quotidiens face aux risques posés par le nouveau coronavirus. Donc, cette hausse du montant apporté sur le marché débute lundi et se poursuivra jusqu'au 12 mars. Voilà. Donc, on voit qu'il y a énormément d'argent qui est injecté pour soutenir l'économie et pour ne pas que tout le système, en fait, se casse la gueule, tout simplement. Taylor qui nous dit, nous, on est limité à 33% d'endettement. Mais en fait, tu vois que finalement, s'endetter, ça contribue à l'économie. Mais finalement, voilà. Donc, une autre chose encore, c'est que vous l'avez compris déjà un petit peu, mais je vais encore, malheureusement, vous enfoncer plus et remuer plus le couteau dans la plaie. Vous ne contrôlez pas votre argent aujourd'hui. Et là, c'est juste un exemple que je vous donne. Par exemple, c'est la loi Sapin 2. Donc, la loi Sapin 2, il y a notamment un article sur les assurances-vie qui dit que en cas de menace financière d'un organisme d'assurance, le retrait des capitaux peut être bloqué pendant une période de trois mois renouvelable une fois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez une assurance-vie, qu'on vit réellement une faillite bancaire ou une faillite de l'organisme d'assurance, sachant qu'il y a beaucoup d'assurance-vie que vous avez auprès de vos banques également. Donc, si aujourd'hui, vraiment, il y a ça qui se produit, on peut vous bloquer le retrait de ces capitaux pendant trois mois, renouvelable une fois, c'est-à-dire jusqu'à six mois, on peut vous bloquer le retrait de ces capitaux. Donc, même si vous voulez retirer votre argent, on peut bloquer ça. Donc, on voit que déjà là, il y a une loi qui est sortie qui joue à 100% sur le contrôle de votre argent. En cas de faillite bancaire, deuxième chose, en cas de faillite bancaire, c'est les contribuables qui passent à la caisse. En effet, voilà, à la fin, il y a bien quelqu'un qui devra payer. Ce ne sont pas les banques qui vont payer, ce n'est pas l'État qui va payer. Enfin, oui, c'est peut-être l'État qui va payer, mais finalement, c'est où qu'ils vont servir ? C'est où qu'ils vont servir ? C'est chez les contribuables, c'est chez nous. Donc, il y a par exemple l'exemple de la crise de Chypre en 2013. Il y a les banques qui ont fait faillite. Donc, on a eu... Alors, je ne connais pas exactement le nom des banques, mais je me suis pas mal renseigné, mais je ne me souviens pas forcément du nom des banques en question. Mais il y a deux banques principales à Chypre, je crois. Et les deux banques, en fait, ont fait faillite. Et l'État, qu'est-ce qu'il a fait ? Malheureusement, il n'a pu en sauver qu'une seule. Donc, il a emprunté de l'argent pour pouvoir combler cette faillite de la banque. Il a emprunté de l'argent auprès d'autres pays pour aider les banques. Et vu qu'il a emprunté de l'argent à d'autres pays, il a dû forcément rembourser aussi l'État. Et pour rembourser les autres pays, l'État n'a pas pondu de l'argent comme ça. Il a fallu qu'ils prennent chez les contribuables. Donc, il a taxé les contribuables. Et ça fait que beaucoup de personnes qui habitaient à Chypre, qui avaient de l'argent dans les banques, ils ont vu leur argent faire faillite. Et puis, ensuite, ils ont vu faire taxer par l'État. Et donc, il y a vraiment une crise. Il y a eu des manifestations dans la rue. Et puis, voilà, ils n'ont pas pu retirer leur argent. Et donc, il y a beaucoup de particuliers qui ont perdu énormément d'argent qu'ils avaient placé en banque finalement. Donc, en cas de faillite, vous perdez l'argent que vous avez sur votre compte. Voilà. La banque ne peut pas vous garantir, en fait, votre argent. Alors, quand même, en France, on a un système qui a été mis en place pour vous éviter de faire faillite et vous éviter de perdre l'argent que vous avez sur votre compte. On appelle ça, et Baptiste en a parlé juste avant, c'est le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, le FGDR. Donc, le FGDR, voilà, Magali qui nous le dit, capital garantie de 100 000 euros en Europe, en effet. Donc, la France en fait partie. Et donc, on a le FGDR. Le FGDR, c'est censé garantir, comme dit, à hauteur de 100 000 euros, l'argent qui est placé en banque. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si demain, vous avez 100 000 euros, enfin, vous avez 20 000 euros ici, 20 000 euros ici, 20 000 euros ici, donc 100 000 euros qui est placé en banque ou même plus, on vous garantit qu'en cas de faillite, on vous rembourse au moins 100 000 euros. OK. Sauf que, le problème, c'est que ce fonds, il est composé d'un total de 4,2 milliards d'euros. Et en fait, il y a un calcul qui est très simple, Baptiste l'a fait avant, c'est qu'on est 50 millions d'adultes en France. OK. 50 millions d'adultes en France, donc 4,2 milliards d'euros divisé par 50 millions d'adultes, vous me trompez, ça fait finalement 84 euros par personne. OK. Donc, on est 50 millions d'adultes en France, il y a 4,2 milliards d'euros placés dans ce fonds. Si jamais les banques font faillite, si tout le monde devait perdre son argent, il y a 84 euros par personne. Donc là, vous comprenez qu'en fait, c'est juste bullshit, c'est juste n'importe quoi. Alors, quand on va sur le site du FGDR, je ne me suis quand même pas arrêté là, je me suis dit, ce n'est juste pas possible ça. Donc, bien sûr, sur le site du FGDR, on vous dit que le fonds, il est composé de 4,2 milliards, qu'ils savent que ce n'est pas suffisant, mais qu'ils sont capables d'emprunter pour augmenter ce fonds. Mais rendez-vous compte du 50 millions d'adultes fois 100 000 euros, imaginez-vous le montant qu'il faut emprunter. Et on revient encore une fois dans le même engrenage d'emprunt, de dette et finalement toujours de creuser toujours plus cette dette. Donc, on comprend que ce FGDR, en fait, c'est juste du bullshit. Et alors, bien sûr, vous allez me dire, il n'y a pas toutes les banques en France qui vont faire faillite en même temps, quoique, mais on comprend que le fonds, aujourd'hui, il est clairement insuffisant. Donc, voilà. Romain, tout est dit, yes, seulement 200 millions en liquidités. Ouais, donc Romain, officiellement, mais le fonds n'est que 4 milliards d'euros pour l'instant, tout est dit, yes, exactement. Magali, les boules, ben ouais, en effet, tu te rends compte que l'argent que tu as sur ton compte en banque aujourd'hui, il n'est pas vraiment à l'abri. Donc, c'est pour ça que je vous ai posé la question avant. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'argent qui est sur votre compte, il est risqué ? Est-ce que vous pensez que c'est un risque d'avoir de l'argent sur votre compte ? Moi, je pense que oui, honnêtement. Donc, FGDR égale bullshit. Donc, ça, c'était maintenant un peu l'analyse. Donc, Taylor, ouais, c'est 100 000 euros par compte bancaire, non, pas par compte bancaire, par contribuable, par client, finalement. C'est-à-dire que si tu as plusieurs comptes, on te garantit que, en tant que client, on te garantit 100 000 euros. Donc, j'ai compris que, en fait, c'est vraiment du bullshit. Donc, par rapport à l'immobilier, qu'est-ce qu'il en est ? Jusque-là, on a un graphique. Donc, je vous ai mis un graphique. C'est le graphique le plus simple et le plus clair que j'ai trouvé. Donc, ça nous montre quoi ? Ça nous montre en bleu clair, en fait, l'évolution du CAC 40, qui est l'indice des 40 meilleures entreprises de France, en bourse, du coup. Et on a l'indice en bleu foncé, qui est, du coup, l'indice des prix de l'immobilier en France. Alors, vous voyez bien que le graphique, il s'arrête vers 2018, début 2019. C'est fait exprès. Donc, jusque-là, voici ce qu'on a. On a eu, on le voit, par exemple, la petite crise en 2008. Ça a baissé, c'est remonté ensuite. Et on voit que les prix de l'immobilier, hop, ils continuent de monter. Là, à la fin, enfin, à partir de 2014, il y avait nouveau une petite chute. Et puis, depuis 2014, ils continuent de monter. Et aujourd'hui, il ne s'arrête plus de monter. Par rapport au CAC 40, on voit que dans les années 2000, ça l'a complètement dépassé. Donc, voilà. Ça, c'est jusque-là. Comme on l'a vu, le marché immobilier, aujourd'hui, il est bloqué, il est gelé. L'argent, le marché, il est bloqué. On ne peut pas faire de transactions, etc. Donc, pour l'instant, forcément, pas de transactions, donc pas d'évolution sur le marché. Il n'y a pas de prix qui baissent, il n'y a pas de prix qui augmentent. Pour l'instant, on est au point mort. Aujourd'hui, à cause du confinement, donc ça, c'est ce que j'ai dit, le marché immobilier est au point mort. Plus de transactions, plus de visites, etc. Demain, qu'est-ce qu'il en sera ? Qu'est-ce qu'il en sera demain ? Alors, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Finalement, il y a même trois scénarios qui sont possibles. Je ne vous fais pas de secret. Encore une fois, je ne suis pas là pour jouer avec la boule de cristal, mais en gros, les prix de l'immobilier, ils peuvent baisser, ils peuvent se stabiliser, ou ils peuvent augmenter, continuer d'augmenter. Jusque-là, ça paraît tout à fait logique. Il y a plusieurs scénarios possibles. Maintenant, par rapport à l'analyse que j'ai faite, par rapport à tout ça, encore une fois, je suis vraiment là pour vous donner mon analyse, ma façon de penser. Je ne veux pas vous convaincre ou quoi que ce soit. Chacun a peut-être ses idées faites. Mais voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? En réalité. Donc, comme je l'ai dit, pour que le marché évolue, il faut qu'il puisse y avoir des transactions. Donc, le marché ne bougera pas avant la fin du confinement, avant qu'il puisse de nouveau y avoir des transactions. On l'a vu, l'économie, elle va mal. Les banques, elles vont mal également. La bourse va mal. On a vu que l'économie repose sur la dette. Donc, finalement, les banques, dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt de l'économie, dans l'intérêt des contribuables, elles ont tout intérêt à créer de la dette. OK ? Donc, déjà, par rapport à ça, ça répond un petit peu, et c'est vrai qu'on avait déjà abordé le sujet lundi avec Damien, il n'y a pas de raison que les banques, après le confinement, elles s'arrêtent de prêter parce que l'État va forcément les forcer aussi à prêter. Donc, il n'y a pas de raison que les banques s'arrêtent de prêter parce que la dette, aujourd'hui, c'est ce qui fait marcher l'économie. On a vu que c'est dangereux, mais pourtant, c'est la réalité. Si demain, il n'y a plus aucune dette, l'économie, boum, elle s'effondre. Donc, qu'est-ce qui fait finalement, et puis c'est un peu la crainte qu'on a aujourd'hui, c'est que les prix de l'immobilier baissent. Donc, qu'est-ce qui fait finalement que les prix d'un marché baissent ? C'est quand l'offre, elle est supérieure à la demande ou alors quand la demande, elle est inférieure à l'offre. Quand il y a trop d'offres, trop de biens sur le marché, mais qu'il n'y a pas assez d'acheteurs en immobilier, par exemple, les prix baissent. C'est-à-dire que pour que les prix baissent, il faudrait que tout le monde se mette à vendre en même temps. Et finalement, c'est un peu ce qui s'est passé par exemple en 2008, la crise des subprimes. Les subprimes, je ne vais pas vous faire un cours sur la crise des subprimes, mais pour faire une petite parenthèse, c'est parti des États-Unis. En fait, les subprimes, c'est des crédits immobiliers qui ont été accordés à des particuliers, principalement des particuliers. Et en fait, on a les crédits prime et on avait les crédits subprime. Et en fait, subprime, c'est en dessous de la prime, enfin moins bien finalement, c'est les crédits moyens. En fait, ça visait les profils qui étaient un petit peu, voilà, ce n'était pas les CDI avec 50 000 euros d'épargne et qui avaient vraiment une situation stable. C'était pour les personnes qui avaient une situation un petit peu instable et qui pouvaient quand même, pour qu'ils puissent en fait quand même emprunter et quand même acheter des biens immobiliers, investir, acheter leur résidence principale. Donc, ces crédits-là, ils ont été, comment dire, ils ont été faits, mais forcément, vu que c'est des subprimes, les banques se sont dit, ok, on prête à des gens qui sont un peu moins sûrs, mais par contre, mais par contre, voilà, on va leur mettre un taux d'intérêt un peu plus important. Du coup, voilà, ils ont prêté de l'argent et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, ces personnes qui étaient subprimes, donc avec des situations un peu moins bonnes, il y a eu beaucoup de personnes qui ne pouvaient plus rembourser leurs prêts. Il y a eu du coup la crise économique parce que ce n'est pas lié que à ça. Les prix, voilà, ils ont changé, ils ne pouvaient plus rembourser leurs prêts et du coup, voilà, ils n'ont pas pu rembourser le prêt. Il y a eu des saisies de biens, les banques, elles ont saisi des biens. En plus, c'était souvent des populations un petit peu populaires, un petit peu, voilà, donc il y avait des biens qui étaient dégradés avant les saisies. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour résumer, la banque s'est retrouvée avec énormément de biens en vente. Il y a eu plein de ventes aux ventes aux enchères en fait et ça a fait que les prix se sont écroulés, donc plein de biens en vente qui en plus n'étaient pas forcément en très bon état et c'est ça qui a contribué énormément à la baisse des prix en fait. Et en fait, ce qui a encore contribué plus à cette baisse de l'économie et à cette crise en 2008, c'est que, en fait, il y a des obligations qui ont été créées, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais l'obligation en fait, c'est un investissement sur une dette finalement. Il y a des obligations qui ont été créées sur ces crédits subprime puisque vu qu'il y a une dette qui se crée, d'un côté, on peut créer une obligation, il y a quelqu'un qui peut acheter cette dette, investir sur cette dette et du coup, il y a des obligations qui ont été vendues à d'autres banques donc en gros, gros volume et c'est ça en fait qui a contribué à ce que beaucoup de personnes avaient de l'argent placé là-dedans, les personnes ne pouvaient plus rembourser donc les obligations se sont cassées la figure également et bon, tout ça, c'était une grosse boule de neige qui a fait une énorme crise en 2008. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait pareil, c'est parti d'une crise, yes, Valentin qui nous dit le film The Big Short, en effet, si jamais vous voulez vous en savoir plus sur la crise de 2008, allez voir ce film, il est vraiment excellent, The Big Short, yes, ça parle justement de la crise de 2008, ça parle des crédits à taux variable exactement, des crédits subprime donc, donc, si vraiment tout le monde se mettait à vendre, on aurait en effet une baisse de l'immobilier. Or, l'immobilier, il faut savoir que ça reste quand même une valeur refuge, surtout en temps de crise, on ne va pas se le cacher, les gens qui ont de l'immobilier aujourd'hui, ils sont quand même bien contents, ceux qui n'ont pas de l'immobilier, enfin, si certains d'entre vous, par exemple, n'ont pas encore d'immobilier, je suis sûr que vous, et puis si vous êtes là, c'est que vous pensez sûrement investir dans l'immobilier parce que voilà, aujourd'hui, moi, si je prends mon cas, par exemple, j'ai des assurances vie, donc des placements financiers où j'ai clairement perdu de l'argent, mon immobilier, personnellement, il n'a pas perdu d'argent parce que déjà, tant que je ne vais pas revendre les biens, donc même s'il devait y avoir une baisse, tant que je ne revends pas le bien, je ne perds pas d'argent. Si l'immobilier baisse demain de 20%, si je revends mon bien, je fais une perte, mais tant que je ne le revends pas, je ne fais pas de perte puisque c'est la valeur qui perd 20%, mais ce n'est pas la pierre en elle-même qui se dégrade de 20%. Donc, ça reste quand même une valeur refuge, surtout en temps de crise, on le voit, enfin, que quand la bourse et tout ça, ça va mal, quand l'économie va mal, l'immobilier se porte plutôt bien en général. Donc, une crise, c'est quoi ? C'est une injection de liquidités sur le marché monétaire, donc la BCE ou la Fed, comme on l'a vu avant dans l'article, elle injecte en fait énormément de fonds dans le marché monétaire, c'est ce qu'on appelle faire tourner la planche à billets justement, donc ce n'est pas comme on a l'image en tête de la planche à billets qui tourne et on imprime les billets, mais grosso modo, c'est de la monnaie scripturale, donc en fait, on écrit de la monnaie scripturale à fond et donc forcément, il y a plus de monnaie sur le marché, offre et la demande, plus de monnaie, moins de demande, donc baisse du cours de la monnaie. Donc, une crise, comme on la vit actuellement en... comme on la vit actuellement par exemple, comme il y avait en 2008, il y a un baisse du cours de la monnaie, c'est-à-dire que l'euro en soi ne vaut plus autant qu'avant. donc voilà, l'euro, on l'a vu, de toute façon, c'est risqué d'avoir de l'argent sur un compte aujourd'hui, donc avoir des euros aujourd'hui, il y a de fortes chances que ça perde de la valeur. Donc, on l'a vu, les gens ne veulent plus passer de cash à la banque, vous aussi, je pense que... je vous ai peut-être... encore une fois, je ne veux pas vous convaincre, mais je pense que ceux qui ont répondu non avant, il y en a certains qui se disent que du coup, ils vont peut-être retirer un peu d'argent de la banque ou faire autre chose avec cet argent. Donc, les gens, ils ne veulent pas forcément d'argent en banque en temps de crise. Donc, surtout, ils veulent se loger parce que ça reste un besoin primaire. Pyramide de Maslow, pour ceux qui connaissent, les besoins primaires, la valeur de sécurité, la valeur d'avoir, voilà, la sécurité, un toit sur sa tête, ça reste un besoin primaire. Je crois que c'est le deuxième dans la pyramide de Maslow. Donc, voilà, ça reste un besoin primaire. Les gens, ils ont besoin de se loger, il n'y a pas de raison qu'ils vendent directement. Donc, ça, en fait, c'est un argument qui nous fait dire, enfin, tout ça, finalement, c'est des arguments qui nous fait dire qu'il n'y a pas de raison que tout le monde se mette à vendre son immobilier et que les prix se pètent la figure à la sortie de la crise, finalement. Donc, en conclusion, il n'y a aucune raison, déjà, que le marché immobilier baisse à long terme. Et on va voir, je vous ai préparé un tout petit schéma qui est le même qu'avant, mais on va le revoir sur le schéma d'après. On va comparer avec la crise de 2008, par exemple. Il n'y a aucune raison que vraiment, sur le long terme, l'immobilier baisse. En effet, il y a des gens qui pourront être amenés à vendre. On ne va pas se le cacher, je ne suis pas là pour vous dire que tout est rose et qu'il ne faut miser que sur l'immobilier, même si c'est mon domaine et tout ça. Il n'y a pas de raison que ça baisse à long terme. À court terme, on ne sait pas trop. C'est possible, en effet, qu'il y aura une légère baisse, mais ensuite que ça continuera à monter. Alors, je vous dis légère baisse. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas prédire l'avenir, mais c'est possible qu'il y aura une petite baisse. Ou alors, ça se stabilisera parce que là, on est vraiment en train de monter. C'est possible que ça ralentisse la croissance et ensuite que ça continue de monter. Pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas de monter ou au moins que ça reste stable sur le long terme. Et en fait, si je vous prends l'exemple de 2008, par exemple, on a l'évolution des prix d'immobilier en France, donc c'est le même graphique qu'avant. On voit sur 2008, par exemple, on voit qu'en 2006, les prix, donc 2006-2007, les prix étaient vraiment hauts. On est à un indice d'à peu près un peu plus que 240. En 2008, on a eu le crash, donc en l'espace d'un an, un an et demi, vers fin 2008, on a eu une baisse d'un indice de 240 vers un indice de 220 à peu près, donc une baisse de 20 points. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc fin 2008, début 2009, on a eu vraiment le pire moment en France, c'est là où l'immobilier était le moins cher possible, mais finalement, en l'espace de un an, un an et demi, on le voit, en 2010, voilà, fin 2010, on était déjà nouveau au plus haut. Donc en fait, la baisse, elle a duré un an et un an après, on était nouveau au même niveau, on le voit, qu'en 2008. Ensuite, on a nouveau une toute petite baisse et ça remonte. Voilà, c'est ce qu'on a déjà dit avec, je crois qu'on l'a dit avec Claire ou avec Loïc, l'immobilier, c'est sûr, ça fait un peu des pyramides. Je ne vous cache pas qu'il risque d'y avoir une baisse à la fin de la crise. Maintenant, tant mieux en fait, parce que même si vous achetez avant cette baisse, en effet, vous allez perdre de la valeur sur l'immobilier, mais il y a de fortes chances, enfin encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais il y a de fortes chances pour que ça remonte ensuite. On le voit par exemple en 2008, c'est l'exemple flagrant en l'espace de, entre le moment où c'était le plus bas et le moment où c'est remonté, on a eu à peu près un an, un an et demi et les prix étaient nouveaux au même niveau. Donc, je ne vais pas vous cacher qu'il risque d'y avoir une baisse, mais il y a de très, très, très fortes chances que ça continue à remonter ou il n'y a pas de raison en fait qu'il y ait une baisse et que ça ne remonte pas en fait. Voilà, donc les prix font comme ça, c'est possible qu'il y ait une baisse, mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Je regarde juste un peu ce que vous me dites dans le chat. Magali, les anciens le lisent toujours rien de plus sûr que l'immobilier, je suis tout à fait d'accord. Romain qui nous partage Martin Call, en effet, c'est un autre documentaire. Romain, grosse alerte sur l'assurance vie au Parlement, ils vont venir piquer les sous, en effet. Donc, vous voyez que c'est vraiment risqué, que faire avec alors ? Soit sortir tout ou seulement arbitrer la partie. Un certain exode urbain. Alors, que penser d'un certain exode urbain actuellement, cela peut-il affecter les prix dans les grandes villes et en particulier les métropoles ? Alors, je te propose que je réponde à cette question à la fin peut-être, Romain. N'hésite pas à me la reposer à la fin, histoire que je puisse vraiment continuer là-dessus. Mais, bonne question, très bonne question. J'y reviendrai à la fin. Donc là, on a ce qui s'est passé en 2008. Donc, voilà. Alors, maintenant, pourquoi finalement la situation actuelle est l'opportunité du siècle ? Et surtout, est-ce que, si, bon, j'ai déjà posé la question avant, mais dites-moi peut-être dans le chat encore une fois par rapport à tout ce qu'on a dit maintenant, si vraiment par rapport à l'immobilier, vous saviez là qu'il y a une vraie opportunité à saisir à la fin du confinement, est-ce que vous la saisiriez ? Dites-moi encore une fois dans le chat, s'il vous plaît, par rapport à tout ce qu'on a vu. Ceux qui ont dit non peut-être avant, est-ce que maintenant, vous diriez oui ? Est-ce que ceux qui ont dit oui avant, ils sont, je les ai peut-être convaincus de l'inverse et qu'il ne faut pas réinvestir ? Oui, oui, ok, top. Donc, il y a des gens motivés qui sont là pour saisir l'opportunité. Ok, oui, très motivé. Ce sera mon premier investissement, Jérôme, ok, ben, oui, oui, ok. Bon, au moins, je vois qu'on est d'accord là-dessus. Pour moi, il y a clairement une opportunité en immobilier, il n'y a pas, enfin, je ne suis pas un expert de la bourse et tout ça, je suis sûr qu'il y a aussi des opportunités quand un marché est baissier, mais d'une façon générale dans l'économie, en tout cas, aujourd'hui, avoir de l'argent sur une assurance vie ou sur un compte bancaire, je ne pense pas que ce soit la meilleure opportunité forcément. Donc, je vais vous partager un truc maintenant. Pour moi, c'est vraiment une opportunité et cette opportunité, en fait, elle est basée sur une citation, c'est que, bon, ce n'est pas la plus joyeuse des situations, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il faut savoir que la situation actuelle, le confinement, la crise du coronavirus, le virus en lui-même, la maladie, ça va créer beaucoup d'opportunités d'investissement. Le confinement, on ne va pas se le cacher, ça va créer des divorces. Il y aura des divorces qui vont arriver, les gens sont ensemble, ils ne s'entendent plus, ils divorcent. Il y a même des cas, on le voit déjà, de divorces ou de violences conjugales ou des choses comme ça. Ce ne sont pas des choses très joyeuses, je vous l'ai dit. Ce ne sont vraiment pas des choses joyeuses que je vais vous partager là, mais par contre, un divorce, ça veut dire quoi ? Ça veut dire éventuellement une vente immobilière. Il y aura des faillites. Encore une fois, ce n'est pas très joyeux, mais une faillite, c'est quoi ? Quand quelqu'un n'a plus d'argent, il sera obligé de vendre pour récupérer de l'argent. Là, je vous parle de faillite personnelle, ça peut être très bien une faillite professionnelle également. Si une entreprise demain fait faillite, si une entreprise fait faillite, il y a clairement des opportunités à faire parce qu'elle va vendre des locaux. Un particulier, il sera obligé de revendre sa maison peut-être. Il y aura des loyers à payer et ça, on en a parlé hier avec Claire. Il y a des loyers à payer, peut-être chez les pros, chez les particuliers. Il y a des personnes qui ne peuvent plus payer leur loyer parce qu'ils ont peut-être perdu leur emploi ou quoi. Ça fait que le propriétaire va devoir expulser le locataire. Ça fait que le locataire va peut-être devoir partir. Ça fait que le propriétaire va peut-être en avoir le ras-le-bol et va vouloir vendre son bien. Il y aura des successions parce que, voilà, bon, c'est vraiment pas le côté le plus joyeux mais malheureusement, il y a eu des morts. Qui dit mort, dit succession. Alors, je ne veux vraiment pas faire le vautour, je ne suis pas très à l'aise en vous partageant tout ça mais c'est vraiment l'opportunité que j'ai trouvée. C'est que, voilà, il y a plein de choses en fait qui font qu'il y aura plein, plein, plein de biens en vente et à des très, très bons prix parce que tout ça, en fait, là, je ne vous parle même pas d'un aspect crise mais tous ces aspects, en fait, tous ces opportunités, c'est des choses qui font que les gens sont pressés de vente, qui sont dans l'urgence et qui vendent à des prix vraiment pas chers. Et ça, aujourd'hui, ça touche toute la France. Donc, on a des successions, on a des personnes qui sont pressées par des procédures en cours, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui veulent vendre absolument, des personnes qui doivent peut-être payer des frais d'avocat, des frais de notaire, des frais de succession, des frais de divorce et qui ne peuvent pas payer parce qu'elles n'ont pas encore vendu le bien. On a des pertes d'emploi, des personnes qui doivent déménager ou vendre leur bien parce qu'elles ont perdu leur emploi parce qu'il faut qu'elles rentrent du cash. On a des mutations parce que, voilà, il y a des personnes qui vont être mutées, il y a des changements professionnels qui se font donc ils vont devoir vendre rapidement. On a des entreprises en difficulté, on a des résiliations de beaux, que ce soit professionnels ou particuliers. Voilà, on a Elodie qui me dit c'est la vie, c'est la réalité, Tiffen c'est la vie, en effet c'est la vie, malheureusement c'est comme ça, mais ceux qui seront là pour le saisir, ben ils seront là. Donc, on a des abandons de projets pensés à toutes ces personnes qui étaient en cours de signature de compromis et qui peut-être, voilà, n'arrivent plus entre temps qui, par exemple, devaient signer un compromis et étaient en train de rechercher le financement, ils commençaient à avoir un accord pour le financement et peut-être qu'ils ont perdu leur emploi entre temps et du coup, la banque revient sur sa décision, ils n'avaient pas encore accordé sa décision et du coup, le projet tombe à l'eau. On se retrouve avec un vendeur qui était prêt à vendre son bien à un certain prix et qui se retrouve à devoir vendre à la fin du confinement. Donc, en fait, c'est une très bonne opportunité parce qu'il y aura vraiment des bonnes affaires à faire, honnêtement, ça j'en suis vraiment certain, il y aura vraiment des bonnes affaires à faire. Maintenant, c'est aussi un truc forcément qui va contribuer un petit peu à ce que les prix baissent parce que, comme on l'a vu avant, des ventes immobilières sur le... plus il y aura de ventes sur le marché et plus les prix vont... enfin plus ça va... c'est ce qui va engendrer un peu une baisse des prix mais voilà, il y aura également des très bonnes affaires à faire. Donc, peut-être que les prix vont baisser mais franchement, tant mieux, les prix vont baisser, vous achèterez moins cher et on l'a vu, par exemple, en 2008, les prix ont très vite repris au point où ils en étaient. Donc, tout ça, vous voyez, c'est des choses qui font qu'il y aura vraiment des opportunités à saisir. Donc, maintenant, encore une chose, c'est qu'il règne aujourd'hui, on l'a vu, un climat de peur et d'incertitude. Les gens, aujourd'hui, ils ne savent pas trop quoi faire, ils ne savent pas trop où mettre leur argent, ils ont... enfin, clairement, on a d'autres choses à penser aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur une conférence d'investisseurs, on parle d'investissement mais clairement, aujourd'hui, c'est très important l'investissement mais il y a d'autres choses qui sont encore plus importantes. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous avez un proche qui est malade et ça, on en avait parlé avec Damien aussi, si aujourd'hui, vous avez un proche qui est malade ou quelqu'un de votre famille qui, je ne vous le souhaite pas mais que vous avez connu un décès à cause du corona ou alors que vous avez une personne âgée donc que vous devez vous occuper d'elle ou des choses comme ça, il y a tout le monde est dans des situations comme ça aujourd'hui et honnêtement, les gens ne pensent pas à l'investissement forcément. Aujourd'hui, vous, vous pensez peut-être à l'investissement vous êtes sur une conférence pour investisseurs immobiliers et je vous en félicite et vous serez ceux aussi qui seront peut-être les mieux formés, les plus rapides pour saisir ces opportunités mais voilà, tout le monde ne réfléchit pas comme ça et les gens ils ont d'autres choses à faire. ça veut dire aussi en fait qu'il y aura beaucoup moins d'acheteurs et beaucoup moins de concurrence sur le marché quand les prix vont reprendre, quand le marché va reprendre et ça fait que toutes ces bonnes affaires ça sera vraiment ceux qui sauront s'y pencher et qui sauront les saisir le plus rapidement possible qui pourront vraiment les saisir. Pour moi, alors encore une fois je ne suis pas là avec ma boule de cristal je ne suis que là pour vous donner mon avis mais pour moi on atteint un moment historique et pour moi c'est vraiment comme je vous l'ai dit l'opportunité du siècle pour se lancer en immobilier à la fin de ce confinement. Donc on l'a vu les premiers arrivés seront les premiers servis. Les gens sont paralysés par la peur seuls les plus rapides pourront saisir cette opportunité unique parce que voilà les meilleures affaires les gens qui sont vraiment 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 pressés de vendre et qui vont vendre vraiment vite vraiment pas cher qui vont accepter les plus grosses négociations parce qu'elles sont en période de divorce parce qu'il y a des procédures pour toutes les raisons qu'on a vues avant elles vont vendre tout de suite le plus rapidement possible parce qu'elles sont pressées donc les premiers acheteurs les premiers investisseurs qui sauront se positionner c'est eux qui pourront saisir le mieux ces opportunités donc les plus rapides mais surtout les mieux formés parce que voilà on parle de crise on parle de tout ça c'est un contexte quand même un petit peu spécial donc si demain vous arrivez sur un marché vous êtes super chaud et vous voulez acheter tout ce qui vient ok c'est très bien mais s'il vous plaît soyez formés ne vous jetez pas dans la gueule du loup bien sûr je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut foncer qu'il faut faire les choses n'importe comment et ça on l'a vu sur les trois dernières conférences vraiment voilà bien sûr moi je propose de l'accompagnement et tout ça mais que ce soit moi ou que ce soit n'importe qui faites-vous accompagner faites-vous former ne venez pas les mains vides et ne faites pas n'importe quoi par rapport à ça en fait il y a vraiment des opportunités à saisir mais c'est seulement les mieux formés qui pourront le faire donc le confinement c'est aussi le meilleur moment pour vous former honnêtement alors sauf certaines professions etc certaines personnes qui font du télétravail mais même vraiment soyez honnête avec vous-même est-ce que vous n'avez pas enfin est-ce que vous avez déjà eu autant de temps pour vous-même pour prendre du temps sur vous-même pour voilà que ce soit pour faire des choses qui vous passionnent mais surtout est-ce que vous avez déjà eu autant de temps pour vous former dans la routine habituelle vous travaillez peut-être du matin au soir vous rentrez le soir vous avez les enfants vous avez tout ça vous n'avez pas forcément le temps pour ça mais là honnêtement soyez honnête est-ce que vous avez déjà eu autant de temps pour vous former clairement je suis sûr que non donc désormais les cartes elles sont dans tes mains et je vais te tutoyer maintenant toi derrière ton écran les cartes sont dans tes mains tu as un choix à faire soit tu décides de rester spectateur de ce qui va se passer voilà j'ai trouvé une image bien sympa par rapport à ça soit tu décides de regarder ce qui va se passer et franchement c'est tout à fait ok encore une fois je n'ai pas de boule de cristal je ne peux pas vous prédire l'avenir je ne vous donne que mon analyse je vous donne mon point de vue je vous donne l'opportunité que moi personnellement je vais saisir que je pense clairement qu'il y a quelque chose à faire maintenant si vous ne voulez pas la saisir il n'y a pas de problème et je ne veux pas vous forcer je ne veux pas vous persuader de quoi que ce soit je suis là pour vous partager mon analyse donc soit vous décidez de rester spectateur et c'est tout à fait ok soit tu décides de saisir l'opportunité qui s'offre à toi aujourd'hui de profiter de ce confinement pour te préparer au mieux donc 11 avril le 11 mai pardon Macron il a annoncé le 11 mai on espère que ce sera la fin du confinement c'est dans moins d'un mois dans quelques semaines 2-3 semaines c'est ça 2-3 semaines profiter de ce confinement le temps restant encore pour vous former afin d'être prêt au moment venu pour saisir les meilleures opportunités comme on l'a vu avant donc si tu as choisi de prendre la deuxième option finalement alors je peux t'aider aujourd'hui je peux t'aider parce que comme on l'a vu lors des 3 dernières conférences on en a déjà parlé les personnes qui réussissent se font accompagner pour gagner déjà de la clarté pour qu'ils sachent précisément quoi faire mais surtout du temps et je vous parle d'accompagnement je ne vous parle pas de formation parce qu'aujourd'hui j'estime que vous donner une encyclopédie sur l'investissement immobilier ce n'est pas la bonne solution on l'a vu il reste 2 semaines il reste 2 semaines vous n'avez pas le temps en fait de connaître toutes les stratégies vous n'avez pas le temps et puis même et je vous l'ai dit avant quand je me suis présenté un petit peu j'ai commencé à m'intéresser à un immobilier en 2017 j'ai pris 2 ans et demi avant d'acheter mon premier bien parce que je me suis formé je ne me suis pas fait accompagner je me suis formé avec des personnes très très compétentes mais comme on l'a vu si vous étiez là dans les dernières conférences chacun un petit peu sa technique chacun un petit peu son système moi j'ai mon système Armato que vous avez peut-être déjà entendu parler il y a Loïc il a son système de location courte durée Damien il accompagne les personnes il est plutôt tout ce qui est immeubles que location chacun un petit peu sa technique le problème c'est que si vous si vous choisissez différentes personnes que vous formez sur des vidéos YouTube c'est très bien vous avez plein d'informations mais vous vous retrouvez avec différents chemins c'est comme si vous étiez à une embouchure avec 50 chemins différents et là il vous reste 2 semaines pour passer à l'action pour vraiment vous former pour optimiser tout au mieux honnêtement un accompagnement c'est vraiment la chose la plus rapide et la plus efficace que vous pouvez prendre donc durant les prochains jours j'ai programmé du temps dans mon agenda pour parler avec toi personnellement et voir si je peux t'aider donc mon programme d'accompagnement finalement il n'est pas comme ça vous ne pouvez pas le chercher comme ça sur mon site internet ça passe forcément par un appel avec moi ou un membre de mon équipe donc aujourd'hui je vous propose de vous aider à saisir cette opportunité qui se prépare à la fin du confinement donc si vous êtes intéressé je vous propose de réserver un appel avec moi pour en discuter pour voir faire un point sur votre situation et voir si en effet c'est fait pour vous et quel est le meilleur plan d'action à mettre en place donc honnêtement ça peut être les 45 000 les plus précieuses de cette année on l'a vu c'est vraiment une opportunité unique qui se présente donc le but de cet appel c'est de préparer ensemble le plan d'action que vous devez suivre pour transformer cette crise en l'opportunité d'investissement du siècle et pour qu'à la fin du confinement pour les plus motivés et pour ceux qui bien sûr auront la situation aussi qui le permet d'acheter un bien immobilier rentable en moins de 90 jours et il y a des personnes qui sont là aujourd'hui dans le chat qui sont des clients à moi des personnes que j'ai accompagnées qui pourront témoigner et honnêtement l'opportunité qui se prépare elle est vraiment unique donc tout le monde ne pourra pas la saisir mais ce sera vraiment ceux qui seront le plus formés le mieux accompagnés et qui sauront passer à l'action donc si vous êtes intéressé ça se passe ici seuls les plus rapides et les mieux préparés pourront saisir l'opportunité qui se prépare voici le lien donc je vous partage dans le chat hop le lien alors vous pouvez écrire le lien directement dans votre navigateur ou alors attendez je vous partage tac vous avez maintenant l'offre qui apparaît dans le chat vous avez juste à cliquer pour réserver votre appel vous aurez un calendrier avec quelques questions à remplir pour que je puisse m'assurer que votre situation elle soit éligible comme je vous ai dit cette opportunité elle n'est pas pour tout le monde on parle de deux semaines dans deux semaines ça va commencer donc je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas aider tout le monde les personnes qui n'ont pas la bonne situation aujourd'hui malheureusement elles ne pourront pas la saisir donc n'hésitez pas à réserver votre appel à remplir le questionnaire et voir si en effet c'est fait pour vous donc vraiment je m'excuse d'avance mais on est 88 connectés actuellement sur le live il y a des personnes qui vont recevoir le replay également on ne pourra pas accepter tout le monde donc une telle opportunité ne se présentera pas une deuxième fois comme je l'ai dit alors franchement ne perdez pas de temps voici le lien si vous avez envie de vous faire aider encore une fois je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit il faut que vous soyez convaincu vous-même peut-être que je pourrais vous convaincre pendant l'appel mais en tout cas je ne suis pas là avec ma boule de cristal ou quoi que ce soit je suis juste là pour vous partager l'analyse que moi j'ai faite je suis là pour vous partager l'opportunité que moi j'ai décidé de saisir que j'ai décidé de partager également avec les personnes que j'accompagne déjà on a par exemple Geoffrey qui me dit déjà réservé l'appel donc top Geoffrey on pourra en parler voilà c'est vous qui voyez moi je ne suis pas là pour vous forcer ou quoi que ce soit je vous laisse cette opportunité je vais juste boire un coup déjà parce que là j'ai vraiment la gorge sèche j'ai beaucoup parlé mais honnêtement ce n'est pas forcément une opportunité qui se représentera une deuxième fois donc je pense que c'est vraiment la meilleure opportunité à saisir Patrick qui nous dit je serais ravi de me faire aider merci Patrick tu as le lien Daphné qui demande le système Arnato système Arnato c'est mon système à moi c'est ma technique finalement c'est analyse recherche négociation achat travaux et optimisation fiscale en fait ce que je veux vous apporter vraiment parce que bon le but de cet appel c'est vraiment de faire un point sur votre situation voir si on peut vous aider et si on peut vous faire intégrer dans ce programme d'accompagnement où on appliquera justement le système Arnato donc Arnato comme je dis c'est les différentes étapes à suivre encore une fois on a deux semaines je ne suis pas là pour vous donner une encyclopédie de l'immobilier vous donner toutes les informations que j'ai dans mon cerveau et vous dire vous pouvez faire ça vous pouvez faire ça vous pouvez faire ça mais vraiment vous donner un plan d'action étape par étape analyse recherche négociation achat travaux optimisation fiscale pour que d'ici deux semaines vous ayez fait votre travail d'analyse vous ayez vraiment mis en place les premières actions que aujourd'hui vous pouvez mettre en place sans forcément sortir visiter des biens pour que vous puissiez faire ce travail d'analyse définir précisément sur quelle ville quel secteur quel quartier quel type de biens quel type de locataire et quelle fiscalité vous allez faire votre investissement pour que le 11 mai quand les portes vont s'ouvrir vous soyez les premiers à bondir et à trouver votre première bonne affaire avec les opportunités qui se préparent je ne suis pas en train de dire que ça va être uniquement le 11 mai mais ça ne va sûrement pas être jusqu'à la fin de l'année forcément donc ça ne va que être pendant les prochaines semaines qui vont suivre le confinement alors encore une fois je n'ai pas de boule de cristal mais voilà Daphné c'est la formation d'Olivier Seban non là on ne parle pas de la formation d'Olivier Seban moi je ne me suis pas formé chez Olivier Seban donc voilà c'est quoi ta stratégie pour profiter au mieux de l'après-crise Taylor clairement c'est de clairement la meilleure stratégie et puis c'est ce qu'on va voir c'est vraiment de faire correctement son travail d'analyse de le refaire s'il n'a pas déjà été fait pour vraiment définir ok quel type de bien je vais rechercher quels sont les types de biens qui vont être le plus à même de rentrer en fait dans ces catégories de biens en fait qui vont être mis en vente pour des situations urgentes en cas de divorce en cas de succession en cas de voilà et vraiment d'être là et voilà toi Taylor aujourd'hui tu maîtrises déjà toutes ces donc Taylor c'est une personne qu'on a accompagnée je crois ouais Taylor et d'Ordre donc toi tu maîtrises déjà par exemple toutes ces toutes ces stratégies donc c'est vraiment être là avoir mis en place sa routine de recherche avoir son réseau en place donc toi aujourd'hui tu as déjà mis tout ça en place donc tu pourras tu pourras saisir ces choses parce que tu seras là tu seras à l'affût je l'espère Jean-François j'attends la fin du confinement pour revisiter un immeuble très très peu cher mais avec beaucoup de travaux pour envisager de la colocation optimisée ok top tu passes à l'action c'est bien Jean-François mais il faut vraiment comprendre que l'opportunité se fera pas forcément sur les biens qui étaient en vente avant le confinement mais ceux qui viendront en vente pendant et après le confinement parce que c'est là en fait que voilà comme je dis pour pas faire le vente vautour mais le malheur des uns fait le bonheur des autres et toutes les personnes qui sont contraintes de vendre à ce moment là les biens seront en vente après mais en tout cas c'est cool que tu passes à l'action Jean-François Romain tu nous demandais donc l'évolution des prix dans les métropoles avec l'exode urbain alors en effet il y a un alors est-ce que tu peux peut-être préciser un peu ta question je pense que tu que je sais de quoi tu parles mais est-ce que tu pourrais préciser est-ce que tu veux dire l'exode urbain par rapport à la crise que les gens vont quitter les grandes métropoles ou est-ce que tu veux dire d'une façon générale les personnes qui vont de plus en plus vers vers les vers les les régions urbaines et qui t'aident du coup les métropoles est-ce que tu peux juste préciser et comme ça je répondrai en détail à ta question et je te donnerai mon avis là-dessus en tout cas alors Valentin tout ce jour là dans les mois qui suivent ou sur l'année 2020 Valentin voilà comme je te l'ai dit je ne peux pas prédire l'avenir malheureusement mais c'est sûr que dans les semaines et les mois qui vont suivre à la fin du confinement c'est là qu'il y aura les meilleures bonnes affaires tac alors le prix au mètre carré est une bonne référence pour savoir si on fait une bonne affaire est-ce toujours le cas en cas de crise alors le prix au mètre carré est une bonne référence pour savoir si tu fais une bonne affaire oui et non en fait parce que oui tu vas pouvoir te baser pour savoir si tu achètes en dessous du prix du marché en cas de crise bien entendu ça ne changera pas bien entendu on ne peut pas anticiper l'avenir mais ça reste une bonne base après ça dépend toujours tu vois tu peux acheter un bien qui n'est vraiment pas cher et donc avoir un prix au mètre carré qui est très faible par rapport à la moyenne mais par contre le bien il peut être très mal placé tu peux avoir du mal à louer tu peux avoir je ne sais pas à ce moment-là ce n'est pas une bonne affaire tu vois donc c'est un bon critère mais ce n'est pas le seul et en cas de crise oui non il n'y a rien qui change par rapport à la sélection des biens finalement Romain la colocation à 4-5 personnes reste-t-il plus rentable ? alors honnêtement ça dépend toujours de comment tu achètes le bien ça dépend du bien que tu vas avoir il faut que le bien il s'y prête bien entendu tu caser 4-5 personnes dans un appartement il faut déjà que ça soit un assez grand appartement tu ne vas pas faire enfin le but c'est de faire de la rentabilité bien entendu mais il faut que ça reste vivable aussi donc c'est bien sûr ça reste très rentable moi j'ai une colocation par exemple là de 4 personnes ça reste rentable on a Philippe là qui était là avant qui est en train de faire une colocation de 5 personnes ça va être très rentable mais c'est des très grands appartements qui font plus de 100 mètres carrés quoi en dehors de la LCD bien sûr ouais donc voilà David il faut prévoir un budget approximatif de combien alors par rapport au programme d'accompagnement et tout ça comme je vous ai dit ce n'est pas de la formation donc enfin je ne veux pas comme je dis il y a plusieurs programmes donc je ne peux pas vous dire un prix comme ça par contre ça ne va pas être 997 euros c'est sûr donc le prix ce n'est pas le prix d'une petite formation où je vous donne quelques vidéos on parle vraiment d'un accompagnement Roxane télétravail généralisé en campagne ok c'est ça et ça va peut-être devenir un mode de gestion privilé avec la relocation de l'économie ok j'entends ce que tu dis alors encore une fois tu vois c'est vrai que c'est un bon point d'analyse qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rester en télétravail il y a beaucoup de personnes dans les mois qui vont venir qui vont rester à la maison en fait pour travailler et qui ne vont pas risquer en fait d'aller dans les métropoles c'est vrai Roxane lui du coup baisse des prix dans les métropoles et moins est possible de trouver des locataires dans les grandes villes c'est vrai que ça risque de jouer maintenant encore une fois j'ai pas de boule de cristal je peux pas le prévoir mais j'estime que l'immobilier ça reste un investissement sur le long terme tu vois et sur le long terme voilà l'histoire l'a prouvé même en temps de crise et tout quand il y a eu des exodes vers les zones rurales les gens sur le long terme se rapatrient toujours de nouveau sur les métropoles parce qu'il n'y a pas que le côté travail il y a aussi le côté voilà toutes les commodités il y a les écoles pour les enfants etc les gens vont pas forcément migrer toutes les grandes villes sachant qu'il n'y a pas forcément la place pour accueillir en fait toutes les personnes dans les zones rurales donc en effet c'est possible qu'il y ait un petit effet comme ça à la fin du confinement et pendant les prochains mois ou peut-être pendant cette année ou les prochaines années mais honnêtement je pense que sur le long terme ça va se restabiliser les humains ont besoin des contacts en effet il y a des il y a des voilà il y a des les gens ont toujours enfin je ne dis pas que tout le monde veut vivre en ville mais il y a quand même une tendance en fait qui fait que les gens veulent se rapprocher en métropole donc c'est sûr que la crise ça va un peu jouer contre ça mais est-ce que ça va vraiment ça va vraiment impacter le marché IMO et la location par rapport à ça je ne pense pas et après ça dépend aussi quel type d'investisseur t'es citer l'investisseur qui fait du de la basse qualité parce que c'est juste du locatif entre guillemets c'est sûr que tu risques d'avoir plus de mal à louer mais les personnes qui ont suivi le programme par exemple le prouvant de la CN qui en parle là par exemple ou Philippe Kevin etc je ne suis vraiment pas celui qui privilégie le bas de gamme et au contraire je privilégie vraiment les rénovations haut de gamme et de faire des bonnes prestations aux locataires et même dans des secteurs qui sont très concurrentiels on a par exemple Philippe et Kevin qui investissent dans une ville qui est très concurrentielle ils n'ont pas de mal à trouver des locataires enfin ils sont encore en cours de travaux mais ils font vraiment du haut de gamme pour justement se démarquer de cette concurrence et quand les gens ils auront en fait un choix à faire parce qu'il y a plus de logements que de demandes les gens choisiront justement le bien dans lequel ils se sentiront bien et là où ils pourront mettre même un peu plus d'argent si nécessaire top Jérôme qui nous dit je viens de réserver demain matin Donatienne qui nous dit il y a un accompagnement ça fait toute la différence Franck répond à toutes les questions et est très actif en effet alors au delà je ne suis pas là juste pour répondre à des questions comme dit c'est vrai mais je suis vraiment là pour vous donner le plan d'action que vous devez mettre en place et pas pour vous donner juste une encyclopédie et un truc généraliste mais vraiment pour vous donner une feuille de route adaptée à votre situation du coup Patrick que faut-il acheter pour son premier bien immobilier un immeuble de rapport alors je vais afficher les questions comme on a fait les jours précédents tac hop alors que faut-il acheter pour son premier bien immobilier un immeuble de rapport un studio un type T2 ou T3 ou plus tu vois Patrick ça typiquement je ne peux pas te répondre comme ça par contre ce que je peux te répondre c'est qu'il faut que tu fasses un très bon travail d'analyse justement et ça fait partie de mon système justement Arnato tu vois la première étape c'est pas rechercher le bien d'un certain type mais c'est analyse et on analyse en fonction de ta situation de ton secteur de tes objectifs si tu as un objectif qui est plutôt patrimonial si tu as un objectif qui est plutôt de rente de cash flow de rentabilité ça ne va pas être le même type de bien en fonction de la ville le secteur où tu vas aller ça ne va pas être le même type de bien le même type de location le même type de locataire donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut définir et donc voilà tu ne peux pas juste dire comme ça je pars sur un T2 parce qu'en fonction du secteur et de ta situation ça va être vraiment différent Jérôme je viens de réserver à demain matin ok à demain Fabrice je confirme de la sienne Fabrice il fait aussi partie de nos programmes yes Romain du coup ce serait plus intéressant en LCD de quoi tu parles exactement Romain tu parlais de la colocation alors colocation à LCD personnellement je n'en fais pas Loïc nous en a parlé un petit peu lors de la deuxième conférence honnêtement encore une fois ça dépend de la demande qu'il y a dans la ville où tu es dans le secteur où tu es mais si en effet une colocation à LCD ça peut être très intéressant également quoi moi personnellement je n'en fais pas parce qu'il y a quand même une certaine gestion à mettre en place derrière mais comme on l'a vu avec Loïc il y a tout qui est automatisable et tu n'es pas obligé en fait d'être là à faire le ménage et à faire les entrées sorties forcément Magali qui nous dit ça bug est-ce que ça bug ou vous m'entendez bien dites-moi Kevin, Franck est vraiment là j'ai affiché ce message parce que ça me fait vraiment plaisir Kevin Franck est vraiment là pour vous soutenir et répondre dans la journée voire même dans l'heure elle a toute la différence entre une formation basique et un vrai accompagnement merci Kevin ça permet d'accueillir les urbains attends j'ai oublié la question Romain alors qu'est-ce que tu me dis Romain ça permet d'accueillir les urbains qui veulent se mettre au vert dans tous les cas ouais ça peut être une stratégie tu vois après l'avantage en fait avec le meublé par exemple le fait de faire une colocation c'est que tu peux très bien décider de partir sur une location court durée si tu as fait ton analyse de marché toujours tu vois et que tu as défini qu'en post-crise avec tout ce que tu as exposé il y a vraiment une opportunité à saisir dans la zone où tu te trouves et que les gens veulent revenir de façon de courte durée peut-être qu'il y a une opportunité c'est vraiment à analyser donc c'est pour ça qu'il y a un travail d'analyse à faire maintenant ce qui est bien justement avec la colocation meublée par exemple c'est que tu peux très bien partir sur une location court durée pendant un temps et si tu vois qu'à un moment il n'y a plus assez de demandes donc ça ne marche pas comme il faudrait tu peux toujours rebasculer sur une location meublée enfin colocation à l'année normale donc c'est pour ça que moi j'aime bien tout ce qui est colocation en effet Vincent je confirme également les dires de Kevin de Nassiane et de Fabrice Vincent il fait également partie de nos programmes et franchement si vous enfin si demain ou je ne sais pas quand on a un appel ensemble que vous intégriez le programme et que vous avez l'occasion de parler avec Vincent je vous recommande de le faire parce que c'est quelqu'un de très inspirant qui a accompli de grandes choses en très peu de temps et je pense qu'il peut vraiment vous inspirer il a été excellent Patrick j'ai un rendez-vous téléphonique demain à 13h30 est-ce que heure de la France car je réside en Guadeloupe important pour ne pas se louper normalement tu as dû avoir le fuseau horaire français non normalement tu as dû avoir ton fuseau horaire enfin non normalement tu as dû avoir le fuseau horaire français parce que si c'était ton fuseau horaire il n'y aurait pas eu de disponibilité je pense je pourrais confirmer ça en privé éventuellement Patrick je vais voir si tu peux t'envoyer un message Fiona si nous sommes déjà en processus d'achat offre de prêt plus compromis de vente doit-on attendre des opportunités à la fin du compromis donc je vais juste afficher la question parce que c'est vraiment intéressant Fiona hop si nous sommes déjà en processus d'achat offre de prêt et compromis doit-on attendre des opportunités à la fin du confinement ben ça dépend vraiment de ta situation financière si tu as une bonne situation financière bancaire en fait rien ne t'empêche de partir sur cette première bonne affaire j'espère que c'est une bonne affaire et de saisir une autre opportunité en même temps quoi donc ouais bien surprenant ça ne t'empêche rien du tout après c'est sûr que si ta situation financière elle est un peu limite que tu as déjà un peu galéré à avoir ce prêt ça va être un peu plus compliqué de présenter une deuxième bonne affaire même si enfin moi là récemment j'ai acheté deux biens en même temps avec deux banques différentes et je n'ai pas fait de je n'ai pas fait de doublettes et je n'ai pas caché les biens donc chaque banque était au courant que j'achetais mon prêt il est quand même passé voilà Philippe pareil je confirme que la formation de franque est idéale pour mettre le pied à l'étrier merci Philippe ou cela ne vaut pas le plus donc Fiona je t'ai répondu alors Jérôme une question ou pas alors sur ma résidence principale la femme qui vendait était divorcée résidence principale hypothéquée dossier alors dossier de sur-endettement j'ai pu faire une grosse négoce aujourd'hui avec les travaux que j'ai réalisés j'ai fait une plus-value de 80 000 euros d'ici la fin de l'année je vais passer à l'action pour retrouver le même genre d'affaires ben voilà c'est vraiment l'exemple Jérôme c'est que tu vois sur ta résidence en plus c'est ta résidence principale donc tu as été exonéré de plus-value sur les 80 000 euros c'est ça qui est excellent une femme qui vendait qui était divorcée typiquement un divorce c'est une excellente opportunité parce que les gens sont pressés ils veulent juste se débarrasser des attaches émotionnelles donc de leur bien et ils vendent à des prix bradés alors pas toujours mais ça arrive énormément et justement ce confinement va créer typiquement ce genre d'opportunité donc là vous avez typiquement un exemple de Jérôme qui est excellent et franchement félicitations à toi Jérôme parce que là 80 000 euros comme ça c'est une belle affaire et quand on dit vous voyez que acheter sa résidence principale c'est pas une bonne chose je suis pas tout à fait de cet avis parce que là Jérôme il nous prouve l'inverse c'est que c'est que vraiment t'as pu faire une bonne affaire même avec ta résidence principale puisque t'as fait 80 000 euros et puis ça on peut être un an ou un tout petit peu plus Patrick il vaut mieux que tu prennes une heure l'après-midi Valentin alors j'ai acheté un appartement en VFA résidence principale livrée en fin 2021-2022 les banques suivent-elles facilement pour demander un crédit maintenant c'est ta résidence principale donc les banques mine de rien elles sont et ça on en avait parlé en fait avec on en a parlé avec Damien notamment les banques elles aiment bien quand même quand les gens les achètent leur résidence principale donc c'est pas forcément te tirer une balle dans le pied d'avoir acheté ta résidence principale Valentin maintenant pour emprunter encore en fait ça va vraiment dépendre de ta situation de ton taux d'endettement de ton reste à vivre de est-ce que tu vas acheter seul avec une compagne ou pas donc il y a vos deux situations à prendre en compte donc là je peux pas vraiment te répondre comme ça c'est sûr que si t'as une situation qui est très très limite et que tu t'es déjà sur-endetté pour la résidence principale ça risque d'être compliqué mais à voir Fiona le prix du bien ne risque pas de diminuer alors là je vois pas à quoi tu fais référence Fiona ah oui par rapport au bien que t'es en train d'acheter c'est ça bah en fait alors je vais afficher la question donc Fiona nous demande si le prix du bien ne risque pas de diminuer par rapport au bien qu'elle est en train d'acheter avant la crise du coup enfin avant la fin du confinement on l'a vu voilà on a pas de boule de cristal malheureusement il risque d'y avoir une baisse des prix de l'immobilier maintenant tu achètes tant que ton bien n'est pas n'est pas alors déjà si t'as fait une bonne affaire et je te le souhaite normalement t'as acheté sous le prix du marché donc même si en fait il y a une petite baisse du marché voilà t'arrives quand même à retomber sur tes pattes et en fait si t'as pas prévu de revendre le bien dans les semaines qui vont suivre le confinement si jamais il y a une baisse bah tu feras pas de baisse enfin tu feras pas de perte parce que la perte tu la feras que si tu vends quand les prix sont en dessous de ce que t'as acheté et comme on l'a vu sur le long terme il n'y a aucune raison en fait que l'immobilier baisse donc c'est possible je ne cache pas qu'il y aura peut-être une baisse mais il n'y a pas de raison que sur le long terme il y a vraiment une baisse constante donc si t'achètes un bien immobilier aujourd'hui c'est quand même que tu vises un petit peu le long terme en plus je crois que tu m'as dit que c'était ta résidence principale je ne sais pas si c'est ta résidence principale ou pas mais peu importe je pense que t'as pas prévu forcément de le revendre dans un ou deux ans et il y a de fortes chances que d'ici 2, 3, 4 ans les prix soient de nouveau les mêmes si jamais il doit y avoir une baisse donc Jérôme qui me dit voilà en 3 ans donc 3 ans 80 000 euros avec une résidence principale en plus il a pu se loger gratuitement pendant 3 ans je pense que c'est pas une mauvaise affaire Nicole qui nous dit je suis en cours de vente de 2 immeubles les acquéreurs souhaitent faire de la location meublée ça semble être la tendance en effet ça dépend Nicole mais c'est vrai que la location meublée voilà ça a quand même des avantages fiscaux notamment après ça dépend toujours où ton bien où tes biens sont situés parce que ça implique de vendre en meublé donc de louer en meublé mais c'est vrai que oui il y a quand même c'est quand même une belle niche fiscale on va dire le meublé aujourd'hui alors attention je suis pas en train de dire que c'est le seul truc qu'il faut faire mais c'est une bonne chose Patrick que signifie le sigle VEFA bonne question j'ai vu ça fichier VEFA c'est vente en état futur d'achèvement donc en fait tu achètes un appartement sur plan tu payes et on te le livre à la fin de la construction c'est pour ça qu'il disait que ça allait être livré en 2021-2022 donc Roxane qui a répondu en effet vente en état d'achèvement je suis désolé en fait il y a un décalage entre le chat et ce que moi je dis donc oui voilà parfait merci pour ta réponse Romain très intéressant ce que tu nous dis là le foncier devrait augmenter il prévoit une propriété sans une propriété sans propriété du foncier en fait tu fais référence je pense à la loi Laglaise enfin au projet de loi Laglaise je t'invite à vraiment bien te renseigner là-dessus il y a eu beaucoup beaucoup de bruit par rapport à cette loi Laglaise elle n'est pas du tout aussi dramatique qu'on pense c'est vrai que beaucoup s'étaient affolés un petit peu sur les réseaux ils disaient il y a eu beaucoup d'investisseurs qui avaient fait des vidéos enfin qui disaient voilà on veut nous nous exp comment on dit on voulait nous enlever nos droits de propriété etc c'est pas du tout ça je ne vais pas rentrer en détail là mais c'est pas du tout ça je t'invite à te renseigner c'est une possibilité mais c'est pas du tout obligatoire et en fait ils ne veulent rien t'imposer du tout donc renseigne-toi par rapport à ça penses-tu qu'il y aura moins de baisse en zone tendue Rémi c'est vrai qu'en zone tendue l'histoire enfin l'historique nous a montré que forcément en zone tendue il y a quand même plus de demandes donc même si la demande doit baisser en zone tendue ça fait qu'il y aura toujours une meilleure demande donc en effet ça peut être une bonne idée de viser des zones tendues après zone tendue attention il y a quand même aussi des avantages des inconvénients encore une fois c'est assez compliqué de te répondre parce que ça dépend vraiment de ton secteur de où tu te trouves dans quelle ville tu vas aller quel objectif tu as encore patrimonial ou de rente donc c'est vraiment un travail d'analyse à faire c'est pas pour rien que je vous parle du système Arnato la première étape c'est analyser c'est extrêmement important toujours nos chers parlementaires yes Mickaël qui nous met un accompagnement est indispensable pour ne pas faire n'importe quoi la moindre erreur se paye cash Franck maîtrise vraiment le sujet ces méthodes marchent vraiment pour lui et pour les autres je recommande vivement merci Mickaël Mickaël de ton petit témoignage ouais voilà Elodie tu m'as donné le mot exproprié en effet c'est le mot que je cherchais avant yes encore une fois si je peux vous aider si je vous ai convaincu que vraiment c'est le meilleur moment pour investir et j'espère que j'ai pu vous convaincre parce que vraiment je le pense et j'en suis persuadé ça serait vraiment un plaisir de vous aider à prendre les choses en main et voilà franchement l'immobilier ça a vraiment transformé ma vie si vous voulez qu'on en parle quand on en appelle il n'y a pas de soucis mais ça a vraiment changé ma vie encore une fois je ne suis pas millionnaire immobilier aujourd'hui je n'ai pas 5 ans de biens je ne gagne pas 10 000 euros par mois grâce à un immobilier mais par contre ça m'a permis de quitter un emploi dans lequel je n'étais pas du tout épanoui et vraiment ça m'a permis de mettre des choses en place aujourd'hui de m'épanouir aujourd'hui je prends vraiment du plaisir à faire ce genre de conférence et ça honnêtement là à 22h du soir je ne pourrais pas être en train de vous parler si demain je devais aller bosser à 6h du mat pour aller dépanner un ascenseur donc vraiment l'immobilier ça a vraiment transformé ma vie et j'espère pouvoir vous aider à transformer la botte parce que c'est vraiment ma mission mon ambition on a encore donc on reste car c'est intéressant merci pour tes conseils c'est top Julie merci Valentin Arnato c'est bien ça en effet Arnato c'est le système que j'utilise minace une fourchette de prix lors des accompagnements honnêtement c'est vraiment compliqué de me donner de donner une fourchette de prix tout ce que je peux te dire c'est que c'est pas voilà on n'est pas sur une formation comme tu as peut-être pu voir déjà chez beaucoup de personnes c'est pas du tout ça donc on n'est pas à 1000 ou 2000 euros voilà c'est tout ce que je peux te dire après voilà ça dépend peut-être même que je ne serai pas la meilleure personne pour t'aider et j'ai vraiment envie d'être honnête avec toi donc si on a un appel ensemble et que je vois que je ne suis pas du tout adapté pour toi j'ai beaucoup d'amis de confrères là-dedans qui pourront sûrement mieux t'aider que moi si on voit par exemple que je ne sais pas on n'a pas un feeling ensemble ça serait un plaisir de te rediriger vers d'autres personnes Elodie merci Franck pour ton avis ce soir merci à toi il n'y aura pas une augmentation des impôts fonciers après cette crise vu que maintenant la France crée de l'argent comme par magie c'est vrai que il faut peut-être s'y attendre on a déjà eu une très hausse une belle hausse de la taxe foncière ces dernières enfin assez récemment on peut s'y attendre maintenant voilà il faut voir comment ça a évolué encore une fois on n'a pas de de boule de cristal mais encore une fois on peut dire voilà il risque d'y avoir ça il risque d'y avoir un exode vers les zones urbaines il risque d'y avoir une hausse des taxes foncières il risque l'immobilier risque de baisser mais on est toujours sur de la supposition et ce qui fait la différence vraiment entre un bon investisseur et un investisseur qui reste sur place et qui ne met pas de choses en place c'est justement ça c'est et si et si et si bien entendu je ne suis pas en train de dire qu'il faut se lancer tête baissée et faire n'importe quoi mais au moment il faut juste y aller il faut y aller correctement c'est pour ça encore que je vous ai parlé de cet accompagnement de prendre un appel avec moi à un moment il faut juste savoir passer à l'action et savoir dépasser en fait les peurs et les blocages qu'on a parce que tout ça c'est avant tout dans la tête encore une fois je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des risques qu'il n'y a pas des dangers réels mais voilà il y a clairement quelque chose qui se passe au niveau des blocages mentaux donc là dessus un accompagnement c'est vraiment efficace et surtout voilà c'est c'est pas en fait en se donnant des et si et si qu'on va mettre des choses en place quoi sa forme est importante se faire accompagner aide à passer à l'action il s'affiche ça vraiment merci Taylor je vous invite à réserver un appel avec l'équipe de Franck au moins pour faire un point sur la question je ne garde rien en disant ça c'est bien vrai Mylis merci pour l'ensemble de ces conférences très intéressantes en tout cas je te félicite avec une mention spéciale à Loïc c'était top top super 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 pour ça est-ce toi Franck Neuchel oui c'est moi Franck Neuchel c'est moi excellente conférence merci beaucoup pourtant c'est possible merci à toi Franck pour ces 4 conférences merci d'avoir été présent à chaque fois Kevin Philippe merci d'avoir été présent Romain tu mérites de te mettre bien c'est sûr très intéressant merci beaucoup Geoffrey je pars pas mais Franck pour tout merci Franck pour tout et à demain matin hôtel super merci Franck donc à bientôt merci pour cette semaine au top merci à vous franchement vous êtes vraiment énorme d'être resté jusqu'à la fin Caroline à l'heure où vous parlez je reçois une annulation d'offre d'achat d'un appartement par une investisseuse je suis agent IMO la cliente dit que le président des notaires de France annonce une baisse de 10 à 15% du marché IMO ok il n'a pas de boule de cristal ok c'est sûr qu'il y a plein et je ne cache pas je ne cache pas qu'il risque d'y avoir une baisse on est d'accord je vais même afficher ça c'est intéressant je ne cache pas qu'il risque d'y avoir une baisse maintenant encore une fois c'est pour ça que je vous ai montré l'analyse de 2008 c'est que même s'il risque d'y avoir une baisse il risque aussi d'y avoir une très forte hausse après cette baisse parce qu'il n'y a pas de raison en fait l'immobilier ça reste un besoin primaire il n'y a pas de raison que l'immobilier baisse à long terme et justement tu vois c'est intéressant ça en plus t'es agent IMO donc t'es bien placé pour dire ça c'est intéressant parce que tu vois on a des investisseurs qui commencent déjà à se retirer par des peurs justement et ça fait que là où les personnes qui ne se retirent pas et qui vont acheter auront beaucoup moins de confiance également alors je ne veux pas faire l'optimiste naïf non plus c'est sûr qu'il risque d'y avoir une petite baisse mais encore une fois c'est les bons investisseurs qui sauront s'adapter et là où il y a une baisse c'est là où il y a aussi des bonnes opportunités à faire clairement c'est là où on sait s'adapter et quand on achète dans un marché baissier on achète à un bon prix et quand les prix remontent ensuite c'est là qu'on fait aussi des bonnes affaires mais en tout cas merci pour ton témoignage Caroline Rémi merci tu es au top à lundi 60 merci à bientôt merci Caroline merci je dois partir c'est top Amandine bonsoir je suis encore en BTS deuxième année alors je vais juste afficher ça je suis encore en BTS deuxième année de profession immobilière top et je me demande si avec cette crise sanitaire cela va changer modifier certaines lois ou en créer de nouvelles selon vous désolé question un peu nulle mais je n'ai pas assez d'expérience pour avoir une question plus précise non c'est pas une question nulle Amandine après déjà top que tu es en profession BTS immobilière c'est que tu t'y intéresses fortement après encore une fois voilà on est là pour faire des analyses on est là pour prendre les faits etc malheureusement je n'ai pas de boule de cristal donc je ne peux pas te dire qu'en effet ça va être comme ça ou que les prix vont baisser les prix vont monter voilà est-ce qu'il y aura des nouvelles mesures qui vont être mis en place et tout ça je pense que oui il y aura peut-être des modifications après on a eu des modifications déjà dans le passé je prends l'exemple par exemple du LMNP en 2018 il y a une chose qui a fait énormément de bruit c'était avant en fait le passage du statut de loueur meublé non professionnel au statut de loueur meublé professionnel devait respecter trois conditions la première c'était qu'on fasse plus de 23 000 euros chiffre d'affaires que les revenus LMNP dépassent ces revenus globaux et la troisième condition c'était qu'on soit inscrit au RCS au registre du commerce et des sociétés par exemple ils ont supprimé cette condition et ça a fait beaucoup de bruit parce qu'en fait on pouvait choisir de ne pas s'inscrire au RCS et donc d'être bloqué toujours en LMNP et maintenant vu qu'ils ont supprimé cette condition si malgré toi tu remplis les deux autres conditions tu passes LMP donc le passage de LMNP à LMP le statut d'LMP en soi il n'est pas si mauvais que ça au contraire il est même plutôt intéressant aussi par contre c'est le passage des deux qui est assez dangereux parce qu'il y a une question de gel du déficit et donc tu vois il y a eu des changements beaucoup de personnes ont fait beaucoup de bruit par rapport à ça se sont énormément inquiétés il y a sûrement aussi des acheteurs qui se sont retirés etc. mais finalement voilà aujourd'hui moi je suis passé LMP par exemple aujourd'hui je fais encore des investissements très rentables en LMP j'ai su m'adapter les personnes qu'on accompagne ils ont su s'adapter et tout le monde a su s'adapter il y en a qui ont perdu de l'argent parce qu'ils ne s'étaient pas très formés pas très accompagnés mais voilà il y a toujours en fait moyen de s'adapter il y a en fait et là je parle d'un point de vue fiscal parce qu'on parle de ça d'un point de vue juridique fiscal le système il est tellement large en fait il y a tellement de possibilités qu'il y a toujours en fait un chemin par lequel passer et si tu poses cette question à un avocat fiscaliste ou à un comptable il te répondra exactement la même chose c'est que quand il y a une porte qui se ferme il y a une autre qui s'ouvre en fait donc il y a toujours quelque chose à faire Michael merci Franck 4 conférences qui sont passées avec une vitesse incroyable merci pour tes situations tu es au top merci à toi Michael au plaisir de se revoir bientôt Patrick Grandfranc pourrais-je bénéficier de ton accompagnement ? je ne suis pas Grandfranc mais avec un plaisir de prendre un appel avec toi pour en discuter Caroline c'est justement bon pour nous investisseurs je veux dire ah ok donc ouais c'est clair que voilà c'est là qu'il y aura des opportunités à saisir quelle région l'annulation si tu le réponds de la région PACA ok à mon avis il n'y a jamais de questions nulles en effet je souhaiterais suivre des conseils et formations voire séminaires écoute Patrick comme dit si tu as réservé ton appel tu es déjà sur la bonne voie on pourra te donner tout ce qu'on a donné les meilleures solutions et puis ensuite voilà tu pourras faire ton choix et voir ce qui est le plus adapté pour toi Brian merci à toi en tout cas très intéressant et chapeau pour ce que tu fais il faut savoir s'adapter top à bientôt ouais bah merci Brian Caroline peux-tu nous laisser tes coordonnées à Franck je suis du Ronald pas très loin ah bah top si en plus il y a des partenariats qui peuvent se créer pendant mes lives je suis content De Rien Roxane direct live merci Fabrice je me suis encrite avec lui pour accompagnement je sais faire investir les autres mais moi-même je n'y arrive pas bah écoute Caroline au plaisir de t'aider Tiffen bonne soirée à vous tous samedi matin pour l'appel je suis en Rhône-Alpes top bah écoutez si vous n'avez pas d'autres questions enfin si vous avez des questions encore je suis là franchement je suis chaud là donc n'hésitez pas sinon si vous n'avez pas d'autres questions bah encore une fois je veux vraiment vous remercier je suis un peu nostalgique en fait quand on arrive à la à la fin des conférences là et franchement j'ai bien envie d'organiser un genre de Immoboot Camp 2.0 ou un truc du genre il faut que je vous fasse une petite confession aussi c'est que c'est la première fois que j'organise des conférences en live donc c'est la première fois que enfin la conférence avec Damien en fait c'est la première fois que je me retrouvais en live devant 100-150 personnes donc c'était aussi un gros challenge pour moi et franchement je suis vraiment content d'avoir passé ça en plus je ne m'attendais pas à avoir en fait un public aussi tellement tellement accueillant et tellement tellement réactif aussi enfin franchement ça me fait vraiment chaud au coeur et merci à vous tu étais dans le journal de 20h Valentin je ne vois pas de quoi tu parles Valentin mais en mieux ah ok bientôt un séminaire post-confinement yes c'est prévu justement qu'on fasse un séminaire avec les membres du programme après le confinement défi réussi bravo à toi je t'en sors très bien bon ben merci en tout cas pour votre soutien merci pour les 4 conférences j'ai beaucoup appris et qui me serviront pour mes cours ben au plaisir de pouvoir t'aider c'était au top merci Elodie merci Franck et à bientôt au téléphone ou autrement ben au plaisir Jean-François top ben écoutez si vous n'avez pas pas d'autres questions je vais mettre fin à ce live en tout cas merci beaucoup à vous tous encore une fois au plaisir de continuer à échanger avec vous que ce soit au téléphone dans les programmes d'accompagnement ou même si vous voulez me suivre sur Youtube sur Facebook vous tapez immobilion et vous trouverez pour ceux qui n'auraient pas encore réservé d'appel je vous mets quand même encore une fois au cas où le lien au cas où merci à toi j'avais beaucoup d'autorations avant de me lancer tu as répondu à mes attentes merci à toi Alexandra d'avoir été présente en tout cas merci Franck top ben écoutez je vous souhaite une excellente soirée à tous encore franchement vous pouvez être fiers de vous surtout pour ceux qui étaient là aux quatre conférences il n'y a pas tout le monde qui reste jusqu'à 22h du soir pour se former et pour écouter un mec comme moi parler donc franchement bravo à vous et si je peux vous aider en fait à passer de la théorie entre guillemets de ces conférences à vraiment l'action et le concret sur le terrain ce serait vraiment un plaisir de vous aider ça me passionne vraiment de pouvoir aider les personnes à prendre leur avenir en main que ce soit pour se créer un avenir une retraite anticipée que ce soit pour quitter un emploi qui ne vous satisfait plus ou quoi que ce soit j'estime que vraiment personne devrait avoir à vivre aujourd'hui une vie qui n'a pas choisi et personne devrait avoir à vivre une vie dans laquelle ils ne se sentent pas épanouis peut-être qu'aujourd'hui vous êtes épanouis et franchement tant mieux mais je sais qu'il y a des personnes qui aujourd'hui vont peut-être travailler plutôt par nécessité plutôt que par choix et c'est vraiment ces personnes-là que j'ai vraiment envie d'aider et j'ai vraiment envie de contribuer à ça donc merci en tout cas à tous je vous dis à la prochaine à très bientôt ciao ciao